Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps d'échange qui est donc consacré au geste de tri des emballages du e-commerce, à leur éco-conception. Merci, vous êtes nombreux à vous être inscrits, vous êtes plus de 500 à vous être inscrits à cet événement. Donc, nous allons parler du e-commerce et de la vente à distance aujourd'hui. Moi, je suis Adeline Abeig, je travaille au sein de l'équipe communication pour Citeo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un mot sur Citeo pour ceux qui nous connaissent peu, pas du tout ou peu. Citeo est née de la volonté des entreprises qui mettent sur le marché des produits emballés et des papiers graphiques et qui sont ses clients. Citeo existe depuis près de 30 ans, donc elle est née avec le bac jaune, avec le bac de tri et sa mission est de réduire l'impact sur l'environnement des emballages et des papiers graphiques. Alors, pour cela, Citeo travaille sur toute la chaîne de valeur de l'emballage et des papiers graphiques, de la conception jusqu'au recyclage en passant par le réemploi. Citeo est depuis quelques mois une entreprise à mission et s'est dotée d'une raison d'être et de cinq objectifs sociaux et environnementaux qui structurent son action. Et le premier engagement de Citeo en tant qu'entreprise à mission, eh bien, c'est d'accompagner ses clients pour réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers en ancrant l'économie circulaire et l'éco-conception dans les pratiques des entreprises et dans leur stratégie. Et parmi les clients de Citeo, les entreprises d'un secteur d'activité qui est donc en plein essor, le e-commerce et la vente à distance. Aujourd'hui, nous prenons le temps de vous restituer donc ces travaux d'études, un travail extrêmement fourni que nous avons mené avec un grand nombre de partenaires. Ils sont d'ailleurs représentés, présents ou représentés aujourd'hui. Et donc, l'objet de ces travaux, vous le verrez donc de trouver des solutions concrètes. L'après-midi est composé de quatre parties. Vous verrez donc deux temps de restitution d'études. On fera une petite pause et puis il y aura ensuite deux tables rondes pour, eh bien, voir quelles sont les perspectives qu'offrent ces enseignements et ces solutions pour l'emballage du e-commerce de demain. Et nous vous présenterons aussi trois projets, projets d'innovation et de recherche et développement qui sont particulièrement intéressants. Vous pourrez poser vos questions, enfin vous pouvez les à présent dire, poser vos questions via le chatter et nous tâcherons à l'issue de chacune de ces parties de prendre quelques-unes de vos questions que je donc restituerai à nos intervenants. Pour introduire ce temps d'échange, je suis avec Marc L'Olivier, directeur général de la FEVAD. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors la FEVAD, je vais la résumer en très court. C'est la fédération du e-commerce et de la vente à distance. C'est donc le premier réseau de e-commerçants en France avec 600 entreprises membres. Avec nous également pour introduire ce temps d'échange, Valérie Renschmidt, directrice de marché distribution, boisson et restauration de Citeo. Merci d'être là, Valérie. Bonjour à tous. Bonjour Adeline. Bonjour Marc. Une première question pour toi pour rentrer dans le sujet. Pourquoi ? Ça peut paraître évident, mais pourquoi Citeo a choisi de travailler sur les emballages de la vente à distance ? Alors, justement, tu le disais tout à l'heure, Citeo est désormais une entreprise à mission. Et un de nos premiers engagements, c'est d'accompagner nos clients pour limiter l'impact environnemental de leurs emballages et de leurs produits. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a toute une partie du gisement que nous connaissions assez mal pour accompagner nos clients. Parce que désormais, les emballages de l'e-commerce concernent l'ensemble des marchés. Et puis, c'est en essor, mais Marc donnera quelques éléments par la suite. Au niveau de la connaissance de ce gisement, nous avions beaucoup moins de données que sur le reste du gisement des emballages ménagers. Car rien qu'au niveau des attentes et de la perception, nous menons depuis 2018 des études en magasin, des études shoppers qui nous permettent de bien appréhender et comprendre la perception et les attentes des consommateurs. Et de fait, en fait, sur les emballages du e-commerce, nous n'étions pas à côté du consommateur quand il cliquait, quand il validait son panier et à la réception du colis. Donc, nous avions là tout un pan à investiguer. Et en parallèle, nous avions des remontées opérationnelles des collectivités locales, des opérateurs de nos équipes sur le terrain qui nous indiquaient, et ça nous l'avons tous déjà constaté, que les emballages de l'e-commerce sont d'une granularité différente du reste des emballages ménagers. C'est plutôt des cartons, du plastique, mais des cartons de différentes tailles, des petits cartons comme des gros, voire des très gros cartons. Et là, on constate au niveau de la collecte que les dispositifs ne sont pas forcément adaptés. On va constater des gros cartons à côté des bacs, et là, ça va pouvoir engendrer des problèmes au niveau déjà de la collecte, et ensuite au niveau du tri, si les cartons sont détrempés. Ensuite, on a un problème aussi, par exemple, d'imbrication des emballages, parce qu'en fait, les emballages de l'e-commerce sont souvent composés de cartons, je le disais, mais aussi plastique, décalage plastique. Et on va accompagner nos clients qui utilisent ces emballages-là au mieux, et répondre aussi à toutes ces remontées techniques. Du coup, nous avons du coup investigué ce secteur du e-commerce. Marc-Olivier, une question. En quelques chiffres, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'évolution de l'activité de la FEVAD et de ses membres et de ses adhérents ? Et nous dire, on sait qu'il y a un effet, un cri sanitaire, mais qu'on puisse comprendre de quelle ampleur il est. Tout à fait. Je salue également tous les e-commerçants qui participent à cette conférence, et merci à CTO pour l'invitation. Alors, en deux mots, ces règles, l'année 2020 a été vraiment une année particulière. D'abord parce qu'il a fallu s'adapter à cette situation totalement inédite en un temps record, et puis également parce que, vous l'avez dit, les ventes de produits ont fortement augmenté pendant cette année, ont compensé d'ailleurs la perte sur les services, puisque le e-commerce, c'est à la fois la vente de produits et de services, les produits en forte augmentation, et les services, notamment la verticale voyage en très fort recul. Si on prend quelques chiffres, pour donner un ordre de grandeur, c'est 2020, c'est 42 millions de Français qui ont commandé sur Internet, c'est 1,5 million de plus sur un an, c'est 112 milliards d'euros dépensés, c'est plus 8,5. Ça correspond à peu près à 1,8 milliard de transactions, et à peu près une centaine de commandes par foyer et par an. Et puis, c'est aussi une offre qui s'est élargie, puisqu'on a gagné plus de 17 000 sites marchands, ce qui correspond à peu près à un nouveau site marchand en France tous les demi-heures, et là, on est en solde net, à la fois ceux qui sortent et qui arrivent. Donc, une vraie vitalité. Mais nous, ce qu'on retient, et les deux principaux enseignements de ce bilan, finalement, au-delà des chiffres que je viens d'énoncer, c'est deux choses. La première, c'est que le e-commerce a permis à des millions de Français de continuer à s'alimenter, à s'équiper, à s'informer, à se divertir, à se former. Et donc, il y a eu un vrai rôle d'utilité sociale. Et puis, deuxièmement, le e-commerce a aussi eu un rôle important pour les entreprises, un rôle d'amortisseur économique, puisqu'il a permis à un certain nombre d'entreprises de maintenir l'activité, notamment pour les entreprises qui avaient du fermé, pour les magasins et les boutiques physiques. Et d'ailleurs, une grande partie de la croissance qu'on observe sur 2020 provient des magasins et des ventes Internet des magasins. Donc, la crise, en fait, est le révélateur de deux phénomènes. D'abord, l'importance du digital, l'importance du digital dans la consommation. Et deuxièmement, la complémentarité entre Internet et magasins. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important pour nous, cette complémentarité. Et donc, on voit que le e-commerce, finalement, en 2020, a permis aux Français et aux entreprises de traverser la crise. Il a aussi créé de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements. Et donc, ça sera un levier aussi très important de la reprise qu'on espère arriver le plus vite possible. Alors, malgré le contexte, vous continuez à accompagner. Alors, ce n'est évidemment pas le seul domaine dans lequel vous accompagnez vos adhérents, mais le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises est un domaine dans lequel vous accompagnez l'ensemble de vos membres avec notamment un volet des enjeux qui concernent les emballages. Quels sont vos leviers d'action, Marc-Olivier ? Alors, d'abord, l'ARSE est vraiment une valeur fondamentale, une valeur montante dans le e-commerce. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais ça l'est de plus en plus. Et il y a trois leviers, finalement, qui poussent cette valeur-là de plus en plus comme une valeur stratégique et différenciante pour les entreprises. La première, c'est les clients. Les clients sont de plus en plus sensibles à ces aspects-là. Toutes les études le montrent. Ils sont passés d'une posture un petit peu de sensibilisation à de l'appropriation. Ils souhaitent également pouvoir participer. Donc, on a un, les clients qui poussent et pour qui les critères liés à l'ARSE sont de plus en plus déterminants dans le choix des sites. On a ensuite poussé une demande de la part des entreprises. Alors, quand je dis des entreprises, c'est à la fois de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises sont aperçues que finalement, l'ARSE, ce n'était pas nécessairement qu'une contrainte. Ça pouvait être aussi une opportunité. Et on y reviendra, car l'emballage, c'est tout à fait le cas. Et puis aussi, dans l'entreprise, puisque les collaborateurs aujourd'hui, on est dans des entreprises qui emploient beaucoup de jeunes. Et les jeunes collaborateurs font parfois un élément de choix de l'entreprise et d'attractivité de l'entreprise. Donc, ça, c'est très important. Et puis, le dernier levier, c'est qu'on est dans un secteur jeune qui se développe beaucoup, qui fait appel à des fonds pour le financement. Et l'ARSE est devenu aussi un critère pour les investisseurs. Donc, on voit bien ces trois éléments qui, ensemble et combinés, évidemment, font que l'ARSE est vraiment pour nous un élément stratégique essentiel pour le développement du e-commerce. Alors, quels sont les axes ? Puisque vous me demandiez un petit peu les axes sur lesquels nous travaillons. En fait, on a cinq axes. On a un premier axe qui est celui de l'offre. Et le e-commerce a des choses à apporter, notamment en termes de mise en avant de tout ce qui est seconde vie des produits, offre de reconditionner, marché d'occasion qui a été énormément développé sur le e-commerce, les circuits courts ou encore le Made in France qui se développe énormément. Donc, ça, c'est le volet offre. On a un volet, un deuxième axe qui touche à l'information avec une demande de plus en plus importante des clients d'avoir des informations sur les produits, mais également des conseils, pas seulement des informations. C'est-à-dire pouvoir choisir et être informé, éclairé sur les choix et aussi sur la manière de consommer mieux et autrement. Et puis, on a la partie logistique. Alors, logistique, c'est à la fois le transport et le stockage avec l'artificialisation, les sols, les entrepôts, etc. Quatrième élément, la fin de vie des produits avec, vous savez, la nouvelle loi qui interdit la destruction des invendus, mais également la participation à l'ensemble des filières avec de nombreuses filières qui arrivent. Et puis, le cinquième, et je l'ai mis en dernier, pas parce que c'est le dernier, mais parce qu'il est un petit peu à part, c'est l'emballage. L'emballage, c'est très important. Il est à part, d'abord parce que c'est la partie peut-être la plus visible pour le consommateur. Le transport, le stockage, il ne voit pas. L'emballage, il reçoit le produit dedans, donc ça protège le produit, mais c'est aussi quelque chose qu'il voit. Et donc, c'est là où il peut matérialiser un petit peu cette activité du e-commerce. Et puis, l'emballage, c'est aussi un axe qui rejaillit sur les autres. Les actions sur les emballages vont avoir également des enjeux sur le stockage, sur le transport, et donc des enjeux économiques qui sont extrêmement forts. Et puis, l'emballage, c'est aussi un secteur par rapport aux autres dans lequel l'information et l'innovation ne suffisent pas, parce qu'en fait, on a besoin du client. Et donc, on est beaucoup plus dans quelque chose qui releverait un peu d'impact avec le client, puisqu'on a besoin du client pour effectivement faire le tri, réutiliser. Et donc, il y a ce pacte qu'il faut créer avec le client. Et pour cela, l'analyse du comportement et des achats est un préalable essentiel. Et c'est en cela que les travaux de Citeo nous ont semblé extrêmement intéressants, parce que justement, c'est cette approche qui consistait à d'abord partir une analyse des comportements et des habitudes des clients pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions, mais pas des solutions abstraites, pas des solutions in vitro, vraiment des solutions qui s'appuient sur l'analyse et la compréhension des clients. C'est la raison pour laquelle, pour nous, les solutions qui vont vous être présentées sont des solutions qui sont doublement durables. Elles sont durables parce que plus éco-responsables et elles sont durables parce qu'elles s'inscrivent en résonance avec les comportements des clients. Et c'est pour cela qu'on a vraiment trouvé cette démarche extrêmement intéressante et on a souhaité y participer. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Alors justement, maintenant, on a hâte d'entendre ces enseignements. Donc Valérie, vraiment, très rapidement, est-ce que tu peux nous redonner les trois grands objectifs de l'étude ? Et on passera la parole à Delphine Saja d'Ipsos. Oui, alors je le disais tout à l'heure. Donc évidemment, ça a été fait en concertation avec, Marc l'a dit, avec l'ensemble des adhérents qui étaient volontaires et certains nous ont accompagnés vraiment tout le long de l'étude et je voudrais les remercier. Et l'étude avait trois grands objectifs, in fine, après avoir identifié tous les facteurs qui pouvaient influer le geste de tri du consommateur. C'était d'accompagner. Comment accompagner ce geste de tri ? Ce que Marc l'a très bien dit juste avant, c'est vraiment le consommateur est totalement acteur dans l'emballage. Donc c'est comment accompagner son geste, mais alors ça peut être le geste de tri, ça peut être le geste du réemploi, c'est comment communiquer auprès de ce consommateur via l'emballage. Premier axe. Le deuxième, c'était, je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais comment faire pour que ce soit dans le bac de tri et non pas à côté. Vraiment dans le bac de tri. Et dernier point, une fois que le geste de tri est bien fait, mais bien le faire jusqu'au bout, que les emballages soient désimbriqués et qu'on n'ait pas en fait un mélange d'emballages qui après ne va pas permettre son recyclage. Voilà, c'est très rapide. Juste un dernier mot aussi. L'ensemble de ces travaux ne sont pas opportunistes et n'ont pas été initiés il y a six mois après le premier confinement. C'est une réflexion qui date de deux ans. Et tout ce qui va vous être présenté, l'ARED qui a été enclenchée il y a deux ans, ainsi que toute l'étude, en fait, sont vraiment le fruit de notre réflexion sur comment accompagner au mieux ce secteur qui est encore plus, évidemment, en essor que ce qui était prévu. Mais c'est vraiment, voilà, mon point, ce n'est pas une démarche opportuniste, c'est une démarche de fond que nous avons voulu traiter à 360 sur le secteur. Merci beaucoup Valérie. On va rentrer dans le sujet. Il y a beaucoup marqués du livre, bien sûr, mais vous restez avec nous. Rentrons donc dans le sujet et donc dans la méthodologie sur laquelle nous nous sommes appuyés pour mener tous ces travaux, trouver les meilleures solutions pour les emballages du e-commerce. C'est avec vous Delphine Sajat, directrice du département ethnographique, je vais bien le dire, ethnographique, design et UX pour l'Institut Ipsos que nous allons donc découvrir cette méthodologie et ses enseignements. Bonjour Delphine. Bonjour. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Adeline et encore merci à Citeo, à la FEVAD et aux différents acteurs du e-commerce qui nous ont accompagnés sur cette étude. Je suis ravie de vous présenter les résultats de notre enquête que nous avons menée sur l'année 2020. C'est une enquête qui a démarré, comme le disait très justement Valérie, avant la COVID-19, qui avait comme objectif d'établir un état des lieux national du geste de tri de ces emballages issus du e-commerce auprès de Français qui sont acheteurs de e-commerce. Tout ça, ces enquêtes, elles ont été menées pour identifier des idées à différentes étapes de la vie de l'emballage pour faciliter et améliorer le geste de tri et le recyclage de ces emballages. Afin d'arriver à ces enseignements, nous avons utilisé une méthodologie qui s'appelle le design thinking. Le design thinking, c'est une approche qui permet d'avoir trois grandes phases. Une première phase d'exploration où on va comprendre ce qu'il se passe d'un point de vue d'observation avec des études ethnographiques, de vidéo-ethnographie, mais également des études quantitatives de cadrage. Ensuite, on va avoir une deuxième phase d'expérimentation et pour ça, le design thinking est très puissant puisqu'en fait, on va tester et retester avec des consommateurs nos idées, nos prototypes et on a vraiment travaillé au cours de l'année 2020 avec toutes les équipes de Citeo, de la Féval et d'autres acteurs du e-commerce sur de l'expérimentation dans un atelier de fabrication pour vraiment créer ces prototypes et ensuite aboutir à des idées que nous allons vous présenter aujourd'hui. La dernière étape du design thinking, c'est l'implémentation et la diffusion. Donc, pour vous raconter un petit peu la méthodologie, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, ils sont de différents ordres. Nous avons commencé l'étude en janvier 2020 avec des vidéos ethnographies, c'est-à-dire une approche où nous allons enquêter au domicile de différents foyers français. Nous avons été en Ile-de-France et dans la région de Rennes, dans des zones urbaines et dans des zones rurales également. Et nous avons rencontré 12 foyers pendant plusieurs heures, de 4 à 6 heures de terrain avec eux. Et nous avons filmé leur rapport avec ces emballages issus du e-commerce. Nous avons également complété cette approche en mars 2020 avec une étude quantitative de cadrage avec 2 000 personnes, 2 000 participants interviewés online. Donc, vous allez voir, c'est un échantillon qui est très structurant, qui est très solide et donc ça nous a permis vraiment d'avoir des résultats qui sont très représentatifs finalement de la population française. Et nous avons complété toute cette phase d'exploration avec un benchmark européen pour voir un petit peu ce qui se passait chez nos voisins. Donc, je remercie encore les équipes parce que les étapes suivantes, elles ont eu lieu juste après le premier confinement. on a vraiment dû s'adapter et on a du coup un petit peu transformé notre approche d'idéation donc cette phase de création d'idées. Et merci encore de leur participation parce que c'est vrai que c'était une période qui n'était pas forcément évidente mais grâce à eux, nous avons pu faire émerger une soixantaine d'idées. Ces 60 idées, ensuite, on en a sélectionné 19 qui ont été testées quantitativement auprès de 1 000 personnes, donc 1 000 interviews online pour identifier les scores d'opportunités et c'est-à-dire pas seulement si les idées les plaisaient ou pas aux acheteurs de e-commerce mais surtout si elles avaient un impact positif sur le geste de tri qui était attendu au niveau de ces emballages. Et enfin, la phase que nous avons peut-être tous le plus préférée, c'est la phase de prototypage puisque nous avons été dans un atelier de fabrication à Paris qui s'appelle le Luma et nous avons fait deux fois trois jours de sprint de prototypage avec les équipes et ça, c'était vraiment un point très intéressant. Nous avons fait des itérations de tests avec des consommateurs pour avoir leur retour à chaud sur les prototypes que nous avons créés et nous avons pu du coup finir à la fin de l'année 2020 sur trois parcours que nous avons également testés quantitativement auprès d'un échantillon de 1 500 personnes interviewées online. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion aussi parce que c'était une étude passionnante que je vais vous présenter les résultats de la phase exploratoire dans toute la partie de cadrage. Concernant l'échantillon que nous avions, comme je vous disais, c'est un échantillon qui est très solide, qui représente bien la population française puisque nous avions 2 000 interviewés et sur ces 2 000 interviewés, on leur a posé quelques questions un petit peu contextuelles sur notamment la manière dont ils se faisaient de livrer leurs colis. On se rend compte que 91% d'entre eux, des acheteurs e-commerce, se font livrer leurs colis à domicile, soit en leur présence, soit directement en boîte aux lettres. Et chez les Français, on a à peu près 2,3 modes de livraison en moyenne et donc on a souvent plusieurs types de collectes finalement des colis qu'on reçoit du e-commerce. Et le deuxième plus gros canal est en fait la livraison en point à relais ou à la poste. Sachant qu'en 2020, et ça nous avons eu vraiment la chance comme vous avez pu voir d'avoir une première étude de cadrage sur le mois de mars 2020, mais également aussi une étude à la fin du mois de décembre avec 1 500 personnes, nous avons pu comparer certaines données et c'était très intéressant de voir que la progression du click and collect a été assez importante puisqu'elle a gagné 10 points en milieu urbain et 5 points en milieu rural. Un autre impact également de la COVID-19 sur les données et sur notre échantillon, c'est le type de produits qu'ils vont commander, qu'ils vont acheter sur Internet avec une forte progression des produits alimentaires. Donc, on a vu vraiment entre les deux vagues une forte progression de ces produits alimentaires et avec aussi une augmentation de la fréquence d'achat pour tous les secteurs sur l'année 2020 de manière générale. Donc, il y a cinq grands enseignements qui sont vraiment, qui nous ont permis vraiment de travailler ensuite la phase d'expérimentation. Je vais vous présenter en détail ces cinq enseignements. Le premier enseignement, déjà, c'est que l'emballage issu du e-commerce, il y a de fortes attentes d'un point de vue consommateur. Quelles sont leurs attentes ? Alors, sans surprise, la protection du produit est la première attente des Français et des acheteurs de l'e-commerce. Il faut que cet emballage protège le produit et pas seulement l'emballage extérieur. On va aussi parler dans cette étude de l'emballage intérieur, l'emballage primaire et ainsi que les éléments de calage qui se retrouvent dans le colis. Et on va parler autant des colis en carton que des enveloppes en plastique. On a vraiment fait une approche très large et très globale. Donc, certes, la protection de l'emballage est la première attente, mais là où on a eu une sorte de petite surprise quand même dans le terrain, on s'attendait à ce que soit plébiscité la praticité de l'emballage comme on pourrait le voir dans les emballages ménagers, mais non. En termes de e-commerce, l'impact environnemental est une attente qui est très forte, qui arrive en deuxième place pour les acheteurs e-commerce. Ils ont des attentes très fortes sur les aspects environnementaux et malheureusement, quand on leur demande d'évaluer ces aspects environnementaux, c'est malheureusement des aspects qui sont moins bien évalués par rapport au type d'emballage qu'ils reçoivent aujourd'hui quand ils font des commandes sur Internet. Ils considèrent que souvent, les emballages sont peu adaptés aux produits qu'ils contiennent, donc mal dimensionnés, trop grands, disproportionnés, ne rentrent pas dans leur boîte aux lettres, sont abîmés au moment de la réception. Et puis aussi, à 15% des commentaires que nous avons reçus sur ce point, considèrent que c'est mauvais pour l'environnement, donc avec beaucoup de sur-emballage, beaucoup de plastique, beaucoup de mousse, beaucoup de polystyrène et finalement, beaucoup d'éléments qui ne sont pas ni recyclables ni réutilisables. Je vous propose de voir peut-être une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu justement sur le terrain, à quoi ça ressemble. Comme je vous ai dit, on a fait une enquête de vidéo ethnographie et donc je suis ravie de pouvoir, grâce à l'accord des participants, de pouvoir diffuser ces images, de vous présenter ce que ça représente dans la vraie vie avec leurs mots à veuf. J'aime bien trouver avec le plastique et bien l'emballage comme ça, je sais que j'ai acheté quelque chose de neuf et il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de... le carton est propre aussi dedans. Ça, je trouve que c'est bien justement tout ce qui est renfort comme ça, papier bulle, etc. Faire le papier bulle comme on a vu tout à l'heure, je trouve que ça protège mieux. Le papier ou les cartons, c'est une matière renouvelable, le plastique, non ? Donc on est en train de griller tout le patrimoine de nos enfants. Pour la planète, moi ça me dérange beaucoup sur le plastique pour la planète parce que moi je pense beaucoup à la planète. Si on achète, moi j'achète beaucoup, moi, les voisins, les autres, les autres, après ça, j'aimerais bien échanger pour des trucs recyclables. Très bien. Je ne sais pas si vous avez pu voir la fin de la vidéo mais ce qui était assez édifiant, c'est que quand nous avons été sur le terrain et je prends l'exemple de Raïda, cette femme qui tenait des costumes qu'elle avait achetés pour son mari, elle les avait achetés et en fait, quand elle les a reçus, elle a reçu un des costumes qui n'était pas emballé dans un sachet plastique et elle considérait que comme il n'était pas emballé, il n'était pas neutre, donc pas assez bien protégé et sans même l'essayer, elle l'a renvoyé directement à l'expéditeur. Et quelques heures plus tard, quand on discutait des emballages issus de l'e-commerce, c'était à la fin de la vidéo qui nous expliquait également que c'était très mauvais pour la planète tout ce plastique et qu'elle aimerait bien faire sans plastique. Cette tension qu'on observe chez les consommateurs, chez les usagers, c'est vraiment une tension qui est très forte et qui est très commune. Ils aiment le plastique pour ses qualités protectrices et en même temps, ils aimeraient pouvoir s'en passer. Ils sont 92% des acheteurs e-commerce, c'est un chiffre vraiment très important sur les 2000 personnes que nous avons interviewées, qui ne veulent plus que les produits soient emballés individuellement dans du plastique. Mais ils sont la même proportion, 92% également, à attendre que si le plastique doit être remplacé, il puisse être remplacé par un autre type de protection aussi efficace. Et nous avons vraiment pris en compte cet élément dans nos réflexions et dans la manière dont nous avons travaillé par la suite. Le deuxième enseignement de notre étude, c'est l'ouverture. Nous avions vraiment cherché à comprendre quels étaient les moments d'attention les plus forts avec l'emballage qui est issus avec le colis et les enveloppes reçues du e-commerce. L'ascenseur émotionnel, vous voyez, ça ressemble à des montagnes russes. On a des pics d'attention à différents moments avant le stade ultime de l'ouverture qui sont des points d'attention qui sont très intéressants à travailler au niveau de la consigne de tri. Nous avons vraiment considéré ces points d'attention comme étant des points susceptibles d'être des moments où les clients sont ouverts à avoir un certain nombre d'informations. Ni trop tôt, ni trop tard. Pourquoi ni trop tard aussi ? C'est parce que, comme vous le voyez, ce point culminant de l'ouverture derrière en découle des points de désintérêt total pour l'emballage. Et ces points sont tellement intéressants que ça nous a vraiment fait travailler, réfléchir. On s'est demandé qu'est-ce qui se passait, pourquoi finalement cette consigne de tri, on va le voir, n'est pas toujours visible. C'est aussi parce que quand on a ouvert son emballage et qu'on a reçu son cadeau, son produit, ce qu'on cherchait, l'emballage finalement n'est plus important. Il ne sert plus de protection, il ne sert plus de bac de transport, il ne sert plus à grand-chose juste à nous encombrer. Donc, tous les efforts qu'on a acceptés de faire avant l'ouverture, on avait une motivation, on avait une attention qui était positive vis-à-vis de l'emballage. Mais une fois que le produit a été récupéré et retiré son emballage, on n'a plus du tout envie de faire l'effort avec cet emballage-là et c'est là où on va observer de nombreuses erreurs de tri ou des mauvaises pratiques au niveau du geste de tri. Donc ça, c'était un point vraiment très intéressant de notre analyse parce que l'ouverture, c'est quelque chose qui cristallise beaucoup d'attention. D'ailleurs, vous avez certainement dû le vivre vous-même en recevant un colis. On l'arrache soit très rapidement à la main, soit de manière très soigneuse quand on projette une possibilité de retour par exemple, là, on voit Nabil qui vraiment était très soigneux avec un colis qu'il avait reçu parce que potentiellement les vêtements à l'intérieur pouvaient être renvoyés. Et comme je vous le disais au tout début, on n'a pas seulement observé ce geste-là au niveau de l'emballage secondaire, mais aussi au niveau de l'emballage primaire. Donc tous les emballages, que ce soit de l'emballage primaire aux éléments de canage aux éléments secondaires, sont dans la même perspective d'ouverture. Et une fois qu'on a eu tout ce plaisir de l'achat e-commerce, de cette découverte de son produit, vient ensuite l'effort du geste de tri qui va demander une réflexion qui va être aussi beaucoup lié, ça c'est très psychologique, aux sales, aux déchets, une énergie finalement qui est plus faible, ça va prendre du temps. Et puis, on n'est pas dans une démarche ou dans quelque chose qui n'est ni valorisant ni attractif. On est encombré par ces emballages-là et ça devient une corvée comme le dit Nabil. Alors Nabil, c'était intéressant quand je les ai rencontrés. Mais en fait, sa femme attendait toujours, je les ai vus un soir, et en fait, sa femme attendait toujours le moment où ils étaient en pyjama. Ils allaient se coucher pour demander à Nabil d'aller sortir les emballages, d'aller sortir les poubelles. Et c'est toujours au moment où il allait se coucher qu'elle lui disait « Allez, il faut qu'on sorte les emballages, les poubelles. » Surtout qu'en plus, ils avaient commandé un canapé donc on avait des emballages dans tous les côtés. Et il a dû du coup, en pleine nuit, il était très tard le soir, remettre un manteau parce qu'en plus, il fallait descendre un certain nombre d'ascenseurs, d'escaliers, aller dans le parking pour arriver aux espaces collectifs de tri. Donc, il a fait tout ça le soir. Donc ça, c'est des points qui sont intéressants à observer. Un autre point et un troisième enseignement aussi important, c'est qu'il faut toujours faire attention entre ce que les gens disent et ce qu'ils font vraiment dans la réalité. Et ça, notre approche couplée avec une étude quantitative de cadrage et de la vidéo ethnographie sur le terrain nous a permis de comprendre cette différence entre théorie et la pratique du geste de tri. Je ne sais pas si on va pouvoir regarder la vidéo mais il y a ce qu'on appelle en anglais un said to gap qui est assez important dans ce geste de tri et une vraie différence qui se fait entre ce qu'ils déclarent et ce qu'ils font dans la pratique. J'ai un carton à mettre ce soir. Il est grand. J'attendais qu'il soit bien humide pour le mettre à l'intérieur de la bois jaune. Et voilà. Alors du coup, vous ne le mettez pas en roulet-boulé celui-là ? Ben non, parce qu'il est trop dur. Et voilà. On va plier. le mieux, c'est de les laisser dehors quand il pleut comme ça, comme ça, ça se ramollit, on marche dessus. C'est bien, bien tendre. Je prends un sac, par exemple, et puis je regrosse tout dedans. Comme ça, au moins, j'essaie de tout jeter en même temps parce que les petits trucs comme ça, c'est facile à perdre. écolo, oui, mais qu'à 90%, j'ai dit. Non, je ne veux pas m'emmerder d'arriver là-bas à redispatcher des petits trucs, des petites choses comme ça. D'accord. Donc les deux, trois gros qui dépassent largement les 10 cm, oui, j'ai besoin, mais le reste, les petits, non. Donc comme vous pouvez voir, on a un super sous-titrage avec notre cher René qui avait donné quelques noms d'oiseaux quand il s'agissait de trier les petits éléments qui sont à l'intérieur de ces colis. Ce qu'on a fait en fait dans l'étude de cadrage pour vraiment comprendre la différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est qu'on leur a fait faire l'exercice avec un certain nombre de photos d'emballage de leur demander où est-ce qu'ils allaient ensuite les jeter. Ça nous a vraiment permis de comprendre quels étaient les pourcentages de bonnes réponses et les pourcentages de mauvaises réponses. On se rend compte à travers cette étude que 80% de bonnes réponses sur le geste de tri des éléments en papier et en carton, c'est un chiffre qui est quand même assez positif et assez important. C'est très encourageant, c'est-à-dire que tout ce qui est en éléments papier et carton sont de manière générale bien intégrés au niveau du geste de tri, donc ils vont mettre plutôt dans le bac de tri et d'une bonne façon dans le bac de tri. Cependant, quand on va explorer cette même question au niveau des emballages des enveloppes en plastique, on tombe assez facilement ce qui est un taux beaucoup plus bas et on descend encore plus bas quand il s'agit des éléments de calage en plastique. Vous voyez, par exemple, les chips, les pochettes plastiques, les mousses qu'il peut y avoir dans un emballage et là, on tombe à 50% de bonnes réponses. Donc, les éléments en plastique vont susciter beaucoup plus d'erreurs de tri que les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne sont pas sûrs de savoir où mettre ces éléments de calage en plastique. On a encore une association très forte entre le bac de tri et le recyclage et en fait, ils vont évaluer les emballages en fonction de leur perception de recyclabilité. Un élément en plastique et notamment des particules de calage, du papier bulle, de la mousse, 58% des acheteurs e-commerce pensent que ces emballages ne sont pas recyclables donc ne vont pas les mettre dans le bac de tri mais vont plutôt les mettre dans les bacs d'enquête ménagère. C'est aussi le cas pour des éléments qui sont trop petits, trop gros, trop solides, trop durs ou trop fragiles justement et ça va être le cas pour des éléments aussi en papier, la frisette en papier par exemple ou le papier en carton souple. Les acheteurs e-commerce vont considérer, ils vont faire l'erreur du geste de tri parce que l'emballage va être considéré comme étant trop petit pour être recyclé ou alors que le matériau est trop souple pour pouvoir être recyclé. Donc en fait, ils vont vraiment analyser l'emballage et très vite finalement décider est-ce que ça se recycle, ça ne se recycle pas, alors je mets dans le bac de tri, je ne mets pas dans le bac de tri. Donc on a vraiment travaillé sur cet objectif d'améliorer la consigne de tri. 50% des acheteurs e-commerce nous disent que le meilleur support c'est le colis mais quand on regarde dans les faits, il y a moins d'une personne sur dix qui se rappelle avoir vu une consigne de tri sur l'emballage et pourtant elles y sont. Donc on a vraiment travaillé cet élément-là pour faire comprendre aux acheteurs e-commerce comment bien trier, quel est le bon geste de tri de leurs emballages e-commerce. Donc vous verrez dans la deuxième partie toutes les idées que nous avons pu avoir. Après, on a aussi observé que ce n'était pas seulement un problème de compréhension, d'appréhension par rapport à cette consigne de tri. Il y a des contraintes physiques et dimensionnelles des emballages du e-commerce qui s'ajoutent à ça. Et c'est vraiment très spécifique à cette catégorie d'emballage puisque ça n'existe pas forcément dans les emballages ménagers. On a beaucoup dans le e-commerce de l'emballage qui sont considérés comme hors format, difficiles à manipuler, qui sont rigides. La mise à plat est honnêtement quand on les a observés très complexes, ça demande un effort physique pour pouvoir détacher les emballages, rouler l'emballage sur lui-même, notamment des grands cartons, voire même pouvoir le mettre à plat pour le mettre ensuite dans un bac de tri. Et c'était amplifié quand on était sur des zones collectives avec des bacs qui n'avaient pas forcément la taille ou le nombre nécessaire pour pouvoir mettre tous ces emballages. Et comme vous avez vu dans la vidéo, on va se retrouver face à des mauvaises pratiques vis-à-vis de ces emballages pour pouvoir faciliter le geste de tri. Marilène, mais on a aussi le cas avec Naïs, qui laisse tremper son carton sous la pluie pendant des jours pour pouvoir le ramollir pour que ça soit bien moelleux comme elle disait, pour qu'on puisse ensuite le mettre en boule, le rouler-bouler, le mettre dans le bac. Sauf que quand c'est vraiment trop hors format, l'autre mauvaise pratique qu'on a pu observer, c'est la dépose en dehors du bac. Ils sont seulement 8% des lieux acheteurs à déclarer déposer leurs emballages en dehors du bac. Mais quand on fait les observations de vidéos et ethnographies dans les rues des différentes villes dans lesquelles nous avons été en terrain, c'était près d'un bac sur dix où le dépôt de l'emballage était à côté du bac de tri. Alors, il y a plusieurs techniques. Vous avez, première photo, la version sandwich de l'emballage à moitié dans le bac de tri. Vous avez la version que j'appelle la version rouleau de printemps. C'est-à-dire que c'est très bien roulé, mais c'est resté quand même à côté du bac de tri. Il y a la version bien rangée juste à côté. Et puis ensuite, vous avez les versions un petit peu empilement avec la tour de pise de la poubelle ou encore plus rigolo à observer, si je puis dire, c'est les personnes qui mettent leurs emballages derrière leur poubelle ou un tout petit peu en dessous de leur poubelle. On ne sait jamais, peut-être qu'on ne l'aura pas vu. C'est des comportements qui vont à l'échelle d'un voisinage, du quartier ou même à l'échelle de la ville. Ça va créer une forme de normalisation. Et l'aspect social est très important dans le geste de tri. Quand vous vous baladez dans un centre-ville et c'est ce qu'on a pu voir avec certains commerçants, notamment on était à Arcajons, les commerçants n'avaient pas de bac de tri. Ils mettaient les emballages imbriqués, le plastique dans le carton directement dans la rue ou des cartons issus d'un e-commerçant qui étaient mis dans des sacs poubelle pour être jetés aux ordures ménagères ou des dépôts dans les espaces communs et collectifs à même le sol. Et ça va entraîner finalement cette normalisation puisque quand un carton est par terre ou quand un emballage est par terre, psychologiquement, et ça c'est un biais cognitif qui est très important chez l'humain de manière générale, ils vont avoir tendance à faire pareil. C'est un biais de mimétisme qui va être malheureusement négatif par rapport à nous, nos objectifs dans le cadre de cette recherche et de cette approche. Un deuxième point qui est important aussi, c'est que c'est une approche qui est normalisée aussi parce que certaines communes indiquent la possibilité de dépôt à l'extérieur du bac sur leur site internet et aussi parce que les reapers récupèrent ces cartons pour ne pas que ça traîne dans la rue. Donc, si c'est récupéré, où est le problème ? Vous voyez ? Et donc, on a pu aussi travailler sur des idées qui sont liées justement à cette récolte. Est-ce qu'on continue ou pas de récolter les cartons qui sont en dehors du bac ? Et enfin, le dernier élément qui peut impacter ce geste de tri et ces bonnes pratiques, c'est des motivations intrinsèques qui sont en décalage avec le bon geste de tri. Ils ne sont pas dans une idée de mal faire. Ils sont même d'ailleurs souvent dans une idée de rendre service et de vouloir bien faire. C'est le cas de Julien et Naïs qui étaient à Draveil et qui faisaient exprès de tout mettre dans un sachet pour que quand les poubelles passent, il n'y ait pas des emballages partout au niveau de la rue. Comme ça, ils étaient sûrs qu'elle est dans le camion et que le reaper ne serait pas embêté à ramasser les éléments d'emballage qui auraient pu sortir de leur bac de tri. Donc, on a aussi cet impact-là qu'on a pu observer qui est très fort et qu'il va falloir travailler ou travailler les sciences du comportement dans ce cadre. Un quatrième enseignement, c'est qu'on est aussi souvent face à des emballages qui vont être utilisés pour stocker des emballages plus petits. Et un chiffre qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'un quart des acheteurs e-commerce stockent leurs emballages les plus volumineux, donc ça ne concerne pas les enveloppes, avant de s'en débarrasser. Et encore plus édifiants, ils sont un tiers à les stocker plus d'un mois. On ne s'attendait pas du tout à ce chiffre-là. Donc, c'est un chiffre qui était vraiment très important au niveau de cette réutilisation, de ce stockage. On a essayé de chercher pourquoi comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont stockés, où est-ce qu'ils sont mis. Et le contenant intermédiaire s'est révélé être un point intéressant et important à creuser dans notre démarche d'apprentissage de ce geste de tri. Souvent, les contenants intermédiaires sont sous-dimensionnés. On parle beaucoup du bac de tri, du bac d'ordures ménagères. Et en fait, quand on est sur un emballage issu du commerce, souvent, et notamment quand les formats sont un petit peu plus grands, on a tendance à essayer de mettre les plus petits éléments d'emballage dans les plus grands, d'utiliser un sac à usage unique, par exemple, pour stocker les plus petits emballages ou un sac réutilisable top bag pour pouvoir jeter ensuite dans le bac de tri. On a vu aussi beaucoup de petites poubelles blanches d'une marque très connue. Ils vont avoir tendance à bourrer tous les éléments à l'intérieur de la poubelle et ça va se mixer avec les emballages ménagers. Et le plus simple pour eux, c'est finalement de mettre tout dans un seul et même carton. Mais donc, on se retrouve avec une mauvaise pratique qui est le geste d'imbrication qu'on cherche à supprimer au niveau des usages. Et donc, ça passe aussi par le contenant intermédiaire qui est sous-dimensionnel. Ça passe là, pour le coup, sur le geste d'imbrication, beaucoup aussi sur une mauvaise compréhension. Les acheteurs et commerces ne comprennent pas pourquoi il faudrait désimbriquer les éléments quand, in fine, ils vont tous dans le bac de tri. Ils n'ont pas cette conscience que sur le circuit, finalement, de cet emballage, il y a un moment, le plastique, le carton, le métal vont être séparés. Et ils sont même 14 % à déclarer que c'est le geste à faire. C'est-à-dire qu'ils sont pour 14 % à être convaincus qu'il faut imbriquer les éléments d'emballage avant de les déposer dans le geste de tri. Ça comporte beaucoup de bénéfices, le fait que ça prenne moins de place, que ce soit plus facile à transporter, que ça ne salisse pas le bac aussi. On a pu voir cette recherche que le bac reste propre, le bac intermédiaire, encore une fois, je parle. Et donc, ce geste d'implication a été visible de manière très forte et notamment, surtout, ce qui était emballage avec des enveloppes puisque c'était un format assez facile finalement pour eux d'imbriquer. Et donc, on a vraiment beaucoup vu ce geste-là quand on a fait notre approche exploratoire. On a travaillé ça, évidemment, du coup, sur le reste de nos ateliers de co-création et de prototypage. Enfin, dernier, enfin, un point qui est intéressant, c'est la réutilisation et le réemploi. On a vu qu'ils stockaient leurs emballages, mais en fait, ils les réutilisent aussi beaucoup et réemploient leurs emballages. L'emballage a plusieurs vies. Je vous propose d'ailleurs de découvrir encore une petite vidéo pour faire des remontées de terrain sur quelles sont les réutilisations et les réemplois qu'ils font de vos emballages d'issues d'icônes. Par contre, ça, je vais garder l'emballage. Je vous explique moi-même, si jamais ça ne me va pas, je peux le renvoyer et je garde l'emballage. Mais par contre, celle-ci, je ne vais pas l'abîmer parce qu'elle est trop belle, cette boîte. aussi, je vais la garder. Donc, il faut que je vends ça bien. Voilà, donc ça, je vous ai dit, je vais le garder pour quelqu'un, je ne sais pas, mais je ne vais pas le jeter parce qu'en vrai, ça, pour qui envoie des colis, c'est quand même pratique. Par contre, là, je vais le garder, moi. Tu peux le garder. Alors, garder le tout, ça, c'est très bien pour moi. Même ça, tu peux le garder pour réutiliser, ça. je fais de la récup de carton. J'ai mes cartons et mes enveloppes, etc., quand je vends. J'en ai un peu ici et puis dans le placard de l'entrée aussi. Et oui, donc, comme vous avez pu le voir, nos acheteurs e-commerce sont aussi des e-vendeurs et ça, c'est un point intéressant et qui a une proportion très importante, beaucoup plus, je pense, que ce qu'on aurait imaginé. Ils sont 85% à utiliser, réutiliser les emballages pour envoyer un colis et renvoyer leur colis. Et donc, ils sont autant, aussi, la même proportion, 85% à penser qu'il est très important de pouvoir réutiliser l'emballage d'un produit qui a été acheté sur Internet. Et ça, c'est une donnée qui a eu beaucoup d'impact sur la manière dont nous avons pu prototyper parce qu'il y a une forte tendance à cette réutilisation. Imaginez qu'un tiers des e-acheteurs réutilisent leurs emballages de e-commerce, que ce soit pour le OKO, donc déménagement, pour un ami. On a vu Clément, c'était pour son grand grand-père qui bricole. C'est aussi pour faire une boîte cadeau à des activités artistiques données à l'école. Mais principalement, on a pu voir aussi revendre sur Internet cette enveloppe, par exemple, Sébastien l'a conservée parce qu'il voulait la garder au cas où il en ait besoin. Il a aussi des cartons dans sa voiture où il en découpe des morceaux quand il revend des choses sur différents sites de revente type Vintel, Le Boncoin, etc. Les enveloppes en plastique quand même globalement sont un peu moins réutilisées parce qu'ils ont un moment de l'ouverture. Souvent, ils découpent assez maladroitement les enveloppes. On a d'ailleurs vu que c'était la conséquence de l'excitation, de l'ouverture, la joie de découvrir son produit. Et souvent, en fait, ils vont plutôt dans les enveloppes aller chercher le creux pour aller l'ouvrir pour être sûr de ne pas altérer ce qu'il y a en dessous. Donc, en cherchant le creux, quand on a fait nos observations, on se rend compte que la plupart d'entre eux loupent la bande de retour et ne vont pas forcément faire ça correctement. Par exemple, Jocelyne qui n'avait pas compris comment il fallait découper ou encore Marilène qui n'a pas découpé correctement et qui a dû renvoyer un des pantalons qu'elle avait reçus. Elle a rescoché grossièrement ensuite son enveloppe. Mais c'est vrai que l'enveloppe, c'était un point un petit peu particulier et la réutilisation est un petit peu moins forte que sur les autres types d'emballage. On a du coup aussi creusé, quand on a vu cet élan pour le réemploi, la réutilisation, le système de consigne. Et aujourd'hui, la consigne, il y a quand même 77% des acheteurs e-commerce qui sont favorables à ce système de consigne. Cependant, ils sont quand même 58% d'entre eux à trouver ça... Enfin, ils sont... Excusez-moi. Ils sont 42% quand même à trouver ça difficile à gérer. Et donc, c'est vrai que au niveau de la livraison et au niveau du renvoi, c'est des choses qu'ils peuvent concevoir et être ouverts à... Mais ensuite, au niveau de l'altération de l'emballage, de son ouverture, du système, ils ont encore un petit peu de mal à se projeter sur cette gestion d'un système de consigne. Pour conclure nos enseignements d'enquête, le parcours vers le bon geste de tri, comme vous avez pu le voir, il est semé d'embûches. C'est un sujet qui fait écho à beaucoup de biais et de ristiques comportementaux. On a plusieurs étapes avant d'arriver à ce bon geste de tri, à cette bonne pratique au niveau du geste de tri. On a vu que le geste n'était pas déjà à la base toujours considéré. Il y a des contraintes sociales et culturelles qui sont importantes et puis il y a cette difficulté tout simplement d'aller au-delà des routines et cet aspect de mimétisme aussi qui est très présent. On a vu qu'ensuite, la compréhension, c'était aussi un point à vraiment travailler puisqu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire ça, pourquoi ils doivent désimbriquer, pourquoi ils doivent mettre dans le bac de tri. Et donc, on a beaucoup travaillé la visibilité, la perception de l'information au bon moment. Il y a également un frein de motivation et ensuite, les contraintes physiques et dimensionnelles qui viennent s'ajouter à tout ça puisque du coup, ce geste n'est pas toujours accessible et n'est pas toujours facile à faire. Ça, c'est le chemin vers le bon geste. Donc, c'est bien émotionnel, on a vraiment voulu les travailler et donc là, les opportunités de retravail, c'est déjà aider les acheteurs e-commerce à comprendre pourquoi ils doivent faire ça, que ça fasse écho à un désir qu'ils ont de tous bien vouloir recycler leurs emballages, trier leurs emballages. Il faut aussi essayer de changer le caractère émotionnel, que ça devienne à un moment moins désagréable que ce qu'il n'est aujourd'hui. Apporter des motivations extrasèques, c'est-à-dire qu'elles soient valorisées, que ça apporte quelque chose à l'utilisateur de bien trier ses emballages e-commerce, mais également travailler la motivation identitaire. Donc, on le fait comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut le faire et je le fais bien comme les autres le font bien aussi, tout en vraiment travaillant ce sentiment de maîtrise de geste pour que ça soit quelque chose de clair à tous. Donc, cinq grands enseignements, on l'a vu, des attentes fortes des consommateurs en termes d'impact environnementaux et de substitution du plastique. Travailler sur le moment d'ouverture du colis qui est un temps fort où la tension est à son paroxysme et après, souvent c'est trop tard pour indiquer une consigne de tri. Le geste de tri, on l'a vu, peut traduire de mauvaise pratique parce qu'il est peu gratifiant et réclame un effort de la part du consommateur pour la mise à plat. Et donc, le travail de la mise à plat est également quelque chose que nous avons utilisé dans notre approche sur la deuxième partie d'études. Les emballages volumineux sont utilisés comme contenant pour les petits et ça va générer des heures de tri. Donc, on a travaillé la désindication de ces éléments. Et enfin, tout en considérant un chiffre très important que un tiers des utilisateurs, des acheteurs sont aussi des e-vendeurs, réutilisent leurs emballages et qu'il y a un intérêt croissant pour le réemploi. Merci beaucoup Delphine, passionnant. J'ai une petite question parce qu'on n'a pas vraiment de questions très précises et c'est normal, il faut le temps de digérer ces nombreux enseignements que tu nous as donnés, que vous nous avez donnés quand tu passais au titoiement. Et donc, moi la question c'est est-ce que l'ethnographie permet vraiment, on voit que vous nous donnez des enseignements extrêmement précis sur les pratiques, sur les usages, est-ce que c'est vraiment cette approche ethnographique qui permet d'aller aussi loin dans la compréhension des habitudes ? Tout à fait Adeline, l'approche ethnographique quand elle est réalisée sur un temps long, comme vous avez pu le voir dans la méthodologie d'études, on n'a pas passé qu'une seule heure avec les participants, mais bien jusqu'à six heures avec eux à des moments vrais de leur vie. On n'aura pas demandé par exemple de poser un RTT pour nous recevoir, on s'est vraiment rendu disponible et on s'est intégré à leur quotidien. Et un deuxième point qui était très important dans notre approche ethnographique, c'était surtout de ne pas leur divulguer le sujet d'études pour ne pas apporter un biais vis-à-vis de leur comportement. Comme vous avez pu le voir, le SEDUGAP est important. Donc, pour ne pas avoir ce biais-là d'études, nous ne leur avons pas dit que nous venions les observer, jeter ou trier leurs emballages, mais nous leur avons dit que nous venions voir comment ça se passait quand ils recevaient un colis de quelque chose acheté sur Internet. Et c'était la seule et unique information qu'ils pouvaient avoir. Et on est resté autant de temps que faire ce peu, que nécessaire, pour attendre qu'ils aillent à un moment faire ce geste de tri pour pouvoir le observer de la manière la plus naturelle possible. Bon, ben, merci beaucoup Delphine. Alors, effectivement, je vois qu'il y a pas mal de questions, mais on y reviendra avec Romain Lebeg, directeur développement collecté tri de CITEO. Beaucoup de questions ou d'interrogations sur ces pratiques, sur les cartons ramollis, sur les cartons roulés que vous nous avez très bien décrits. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Merci Delphine. Et du coup, on va enchaîner pour essayer de comprendre à partir de tous ces enseignements extrêmement fins, et comment on fait pour trouver des solutions, en tout cas tirer le fil et en tirer des solutions très concrètes pour répondre à l'ensemble des problématiques qui ont été soulevées. Pour répondre à cette question, j'accueille Benoît Christophe, le directeur design thinking de chez ACT, cofondateur ou fondateur, je crois aussi, de la société ACT. Benoît, vous allez nous en dire un mot dans un instant. Et Jean-François Robert est avec nous également, directeur technique fibreux et verts de CITEO. Bonjour Benoît, bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ouvrir cette séquence, Benoît, je vous laisse la parole. Dites-nous tout sur ce qu'est le design thinking et comment on a pu tirer le fil. Alors, fort des enseignements de la recherche terrain et de l'étude quantitative, on est rentré dans la phase d'exploration avec six hypothèses de levier, cinq, pardon, pour répondre aux objectifs d'amélioration du tri des déchets des cartons du commerce. On les a déjà un petit peu vus dans la présentation de Delphine. Des emballages monomatériaux afin de prévenir l'imbrication et ce, sans compromis sur la protection du produit. Tirer parti du point culminant de l'attention au moment de l'ouverture du colis. Travailler sur la différence entre théorie et pratique du geste de tri. et puis réduire l'inadéquation entre les contenants intermédiaires et le bac de tri. Et enfin, plébisciter la réutilisation. Donc, on a animé plusieurs ateliers en ligne et en asynchrone avec tous les acteurs du projet pour faire émerger plus d'une soixantaine d'idées. Alors, ce qui sur le papier peut sembler être une idée géniale peut s'avérer pas du tout désirable pour les utilisateurs finaux. C'est pourquoi on a soumis 19 concepts à un panel afin de faire émerger quelles étaient les idées les plus prometteuses et porteuses de sens pour eux. Donc, à cette étape, on ne cherche pas à valider une idée en soi mais à s'assurer qu'on adresse bien le bon problème. Sur ces 19 idées, celle qui a reçu le plus de votes positifs a été celle d'un carton origami qui permet une mise à plat rapide et d'optimiser le volume occupé. En troisième place, nous avons eu des bacs adaptés au grand format et puis des idées qui paraissaient prometteuses comme un QR code qui nous donnait les bonnes consignes de tri ou un système d'emballage consigné sont retrouvées en dernier rang dans notre classement. Alors, c'est avec ces idées qui ont reçu le plus de votes et surtout le pourquoi qui se cache derrière qu'on a défini trois axes d'exploration pour les sprints. Donc, le premier, c'était de travailler sur l'emballage à travers sa structure et sa réutilisation. Le deuxième, c'était de travailler sur le message du tri à travers la signalétique et les messages en ligne. Et puis, enfin, le troisième, sur la collecte elle-même. Alors, on s'est tous réunis, tous les acteurs du projet pendant trois jours dans un atelier de fabrication au WOMA pour imaginer, prototyper et tester un maximum de solutions potentielles. l'implication de toutes les parties prenantes dans le processus, c'est-à-dire les commerçants, les fabricants de cartons, les transporteurs, les e-consommateurs, a permis que les prototypes soient immédiatement pertinents. Mais plus important encore, ça a permis que tous les acteurs intègrent en profondeur les enjeux et le sens du projet. Donc, concrètement, le matin, on menait des brainstormings créatifs, on discutait de comment réaliser les idées les plus prometteuses et puis, on passait à la construction des prototypes pour pouvoir les tester dans l'après-midi. Cette approche, elle permet en moins d'une journée de savoir si notre idée répond aux besoins des personnes pour qui on veut innover. En tout, c'est plus de 15 prototypes réalisés et testés les trois premiers jours. Alors, une des découvertes majeures de la recherche ethnographique, vous l'avez vue, ça a été d'identifier les différents moments clés d'attention des utilisateurs dans l'expérience globale d'un achat en ligne. Donc, on a testé de faire passer des consignes de tri personnalisées au moment, par exemple, du SMS de livraison qui est un des moments, en tout cas, des étapes de l'expérience les plus sollicitées. On a testé différents médiums pour faire passer ces messages du tri. Celui qui a eu le plus de succès était un système de GIF animé. Et puis, enfin, on a testé la possibilité de se servir de la facture du e-commerceur pour y inscrire les consignes de tri. Afin de limiter l'imbrication des matériaux et la quantité de matière utilisée, on a imaginé différentes solutions. Alors, les noms qu'on a donnés pour baptiser nos prototypes ne sont pas forcément ceux qui seront retenus pour le catalogue RAJA, je vous rassure, mais ils traduisent bien le côté festif de nos sprints de prototypage. Donc, un de nos prototypes a été l'enveloppe Moumoute, la petite sœur de l'enveloppe à bulles où le plastique a été remplacé par du carton ondulé. On a aussi imaginé un système de moulage alvéolaire qui épouse la forme du produit pour une protection maximale avec un minimum de matière. Et puis, alors, inspiré par la référence japonaise du rangement, Marie Kondo, on a aussi imaginé le Vrapkado. Alors, c'est un système où les produits textiles sont livrés roulés dans un minimum de matière carton et qui, en prime en plus, évitent le froissage des vêtements. Alors, enfin, on a imaginé tester plusieurs solutions pour faciliter la mise à plat des cartons, tant pour favoriser leur stockage pour réenvoi que pour limiter l'imbrication et les cartons hors du bac. Alors, pour les grands formats, on a créé ce qu'on a appelé la super languette qui permet au moment de l'ouverture de découper automatiquement le carton en plus petits morceaux afin qu'il rentre facilement dans le bac de tri. On a aussi testé une simple tirette placée sur le fond automatique d'un carton pour que les utilisateurs puissent comprendre et plier leur carton d'un seul geste. Ça fait partie des prototypes qui ont été les mieux accueillis par les utilisateurs. Et puis, enfin, on a testé un système de boîte à carton collaboratif qui favorise le réemploi et évite le dépôt des grands formats hors des bacs de tri. Alors, on a testé en physique et en ligne avec des utilisateurs plus d'une quinzaine de prototypes. Et ce qui est très puissant avec cette approche, c'est que quand vous placez dans les mains d'une dame un prototype de carton et qu'elle le déchiquette sans même remarquer votre innovation, eh bien, ça évite de rester tombé amoureux de ses idées trop longtemps. Et puis, ça permet surtout de ne pas s'entêter dans une direction qui ne fait pas sens pour l'utilisateur final. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Jean-François qui va nous expliquer comment ces différents prototypes ont permis de construire une expérience utilisateur globale. Merci, Benoît. Effectivement, Benoît vous a présenté ces différents prototypes qui visaient chacun à répondre à certains des enjeux et on souhaitait pouvoir les évaluer auprès d'un panel beaucoup plus représentatif que quelques passants qu'on a attrapés effectivement dans la rue devant le laboratoire dans lequel on était. Donc, on voulait les présenter à un panel de 1 000 consommateurs et l'enjeu pour nous était de savoir comment on leur présente ces prototypes pour qu'ils les évaluent vis-à-vis des enjeux qu'on souhaitait adresser alors qu'ils n'allaient pas les avoir entre les mains. C'était juste de la consultation en ligne. Donc, pour éviter de leur présenter chaque prototype vis-à-vis de chaque enjeu, on a plutôt eu l'approche de les mettre en œuvre dans des parcours utilisateurs. Nous avons décliné trois parcours utilisateurs dans lesquels effectivement on met en œuvre plusieurs des prototypes que vous allez voir. et je vais vous décrire ces parcours utilisateurs de la même manière qu'on les a décrits auprès du panel de 1 000 consommateurs et ensuite, je vous partagerai les résultats en fait de l'enquête réalisée auprès de ces 1 000 consommateurs. Le premier parcours, celui qu'on a, l'enveloppe FRAP qui en fait a comme pivot On va peut-être prendre le relais ensemble. Les enjeux, si on peut revenir sur la slide précédente pour repartir peut-être des enjeux effectivement de cette enveloppe FRAP donc de ce premier parcours, l'idée des parcours Jean-François le disait c'est vraiment de combiner un certain nombre d'éléments pour faciliter le tri ou la réutilisation. Et donc là vous voyez sur la slide ce parcours de l'enveloppe FRAP va comprendre des consignes de tri qui vont être envoyées avant l'ouverture et puis au moment de l'ouverture elles seront apposées sur l'emballage. L'emballage est monomatériaux et protecteur. Il a une ouverture facile, il va faciliter la mise à plat et éviter aussi l'imbrication. Ça ce sont tous les enjeux de cette enveloppe. Alors on va voir étape par étape sur le slide suivant un peu comment ça se passe. Et vous me dites quand Jean-François revient. Donc là vous voyez en effet que l'information est envoyée par SMS donc au moment où le colis arrive, la livraison est confirmée. On a donc déjà une consigne de tri. Vous voyez ce petit gif qui s'anime, une consigne de tri qui demande au consommateur de ne pas imbriquer déjà l'élément. Déjà un premier signal. Puis ensuite l'emballage est donc monomatériaux. Vous voyez c'est du tout carton donc avec une enveloppe extérieure. On est donc à J plus 2 de la réception de ces consignes de tri via le mobile. Et donc là vous voyez quand même pour répondre à l'enjeu de protection, Delphine nous disait que c'était un enjeu fort. Vous voyez l'enveloppe interne est aussi en papier carton et vous avez une enveloppe externe plus rigide pour bien protéger aussi le produit. L'étape suivante voilà ces fameuses consignes de tri qui sont donc apposées sur l'emballage pour qu'il y ait donc là un rappel au consommateur au moment où il ouvre son colis. On l'a dit tout à l'heure Benoît l'a rappelé moment de l'ouverture moment clé moment crucial où il faut saisir l'attention et donc là les consignes sont apposées. Jean-François Oui de retour j'ai commencé à décrire merci j'ai commencé à décrire un petit peu le parcours j'en étais sur la description de cette étape où les consignes de tri sont elles ont été au préalable envoyées au consommateur deux jours avant l'ouverture et la réception du colis et là on les retrouve aussi sur l'emballage je te laisse prendre la suite. Oui tout à fait merci c'est un parcours et un parcours du combattant et donc effectivement l'idée était de pouvoir rappeler les consignes qui lui avaient été envoyées précédemment et en amont de l'envoi et qu'elle les retrouve sur l'emballage. ensuite elle ouvre donc elle récupère ses produits et puis suivant la consigne elle enlève même les étiquettes qui étaient sur ses chemises pour les regrouper et on voit très bien derrière que finalement ces emballages sont déjà naturellement à plat et ce qui limite les imbriqués. Donc on va voir les enseignements quelques enseignements clés qui ressortent effectivement de la présentation au panel consommateur déjà il y a un taux d'adhésion global à ce parcours qui est très important puisqu'on est à 89% des 1005 internautes interrogés qui adhèrent globalement au parcours et aux solutions qui lui sont apportées. On voit quand même que 62% d'entre eux estiment que cette solution va limiter le risque effectivement de réimbriquer l'ensemble des éléments et que les consignes qui lui étaient données sont claires pour le fait qu'il faut jeter séparément les éléments d'emballage que ce soit les éléments du colis mais également les éléments des emballages des produits qui sont à l'intérieur du colis mais on a quelques points d'amélioration quand même à travailler sur ce parcours la perception et tu l'évoquais Adeline juste avant la perception de la protection n'était pas forcément au niveau qu'on attendait même si on avait bien protégé les chemises dans ce wrap papier donc il y a encore un enjeu à travailler et à convaincre effectivement les consommateurs que ces solutions peuvent protéger les produits et on a testé notamment à un moment donné un emballage primaire de la chemise qui était dans une enveloppe plastique là ça améliorait potentiellement la perception de protection par contre ça dégradait tout de suite le geste de tri et leur compréhension du geste de tri qu'il fallait faire et puis on s'est aperçu que la consigne qui était imprimée qui était une très bonne idée au moment où on ouvre on voit la consigne sur le wrap mais elle était insuffisamment consultée par le consommateur et ça reboucle avec les enseignements que Delphine a présenté tout à l'heure que finalement ils appellent à ce que les consignes soient sur l'emballage mais finalement ils les regardent assez peu puisque leur préoccupation c'est d'ouvrir tout de suite l'emballage pour trouver leur produit deuxième parcours utilisateur là on se projette plutôt sur des emballages volumineux pour des produits volumineux et donc là ce qu'on met en oeuvre c'est aussi bien un emballage donc le fameux carton languette avec une languette qui va permettre la remise à plat et l'ouverture facile de l'emballage combiné également à nos différentes solutions d'informations sur les consignes de tri à différents moments des étapes avant l'ouverture du colis tout ça visant à faciliter la mise à plat et les bons gestes pour éviter l'imbrication donc ce parcours Delphine qui se lance dans des grands travaux a besoin d'un aspirateur pour bricolage et elle va le commander sur son site préféré et on voit que dès qu'elle a mis cet aspirateur dans son panier à sélectionner elle a déjà une information sur le site qui l'informe que le colis va être volumineux et que du coup il va falloir gérer et en tout cas favoriser la mise à plat de ce colis pour le mettre dans le bac de tri et non pas à côté du bac de tri donc dès l'acte d'achat elle est déjà informée là-dessus ensuite elle va recevoir un mail de confirmation habituel et on profite de ce mail de confirmation en bas du mail pour lui adresser quelques messages sur les bons gestes de tri qu'il faudra avoir au moment où elle recevra son colis son colis lui est livré comme il est volumineux il est livré directement à la maison et elle reçoit immédiatement également un SMS qui au moment de la réception lui dit vous avez votre colis qui est arrivé pensez bien à le trier et puis pour trouver les bons gestes de tri la renvoie vers un certain nombre de ressources dans lesquelles elle pourra trouver des conseils pratiques ensuite elle ouvre c'était ça son objectif elle ouvre son colis on voit qu'elle tire avec une tirette simple ça va ouvrir facilement le colis mais vous voyez aussi que ces tirettes existent de manière horizontale qui permettra de déliter petit à petit l'emballage donc elle ouvre son colis et elle trouve dedans la facture et on rappelle également les consignes de tri au pied de la facture c'est la mention que vous voyez en grisé donc on imagine également des consignes avec des partenariats entre Citeo et éventuellement la marque soit du e-vendeur soit la marque du produit éventuellement donc des partenariats pour mettre en avant ce geste de tri donc on a eu des informations sur les gestes de tri à plusieurs moments et puis elle va accéder à son produit donc là elle va découper son carton avec une tirette en position intermédiaire qui va vous voyez le carton sur le côté tout de suite il se met à plat elle accède facilement à son produit et ensuite elle se retrouve avec ses différents éléments d'emballage et la mise à plat vous voyez sur la gauche de la photo la mise à plat fait qu'elle ne peut pas remettre dedans que ce soit l'enveloppe plastique ou les éléments de calage donc les éléments seront jetés séparément donc là quels sont les retours des e-consommateurs sur le panel on a un taux d'adhésion encore plus important que sur le parcours précédent avec 93% des internautes des 1.5 internautes qui ont adhéré les messages clés qui ressortent de ça c'est une perception très bonne de la protection c'est à dire qu'ils n'ont pas été effrayés sur le fait que le carton puisse se défaire par des languettes faciles sur la protection et puis en plus vous voyez vous aviez vu l'emballage où il y avait des éléments de calage donc ça permet quand même d'avoir des éléments de calage ils perçoivent très bien la facilitation de la mise à plat et l'impact que ça a sur la limitation des risques d'imbriquer et là aussi pour rebondir sur un enseignement qu'on a vu dans la partie ethnographique et bien finalement il y a une proportion non négligeable qui finalement avec cette solution regrette qu'ils ne puissent pas réutiliser derrière l'emballage donc ça vient bien renforcer le fait qu'ils attendent de pouvoir réutiliser assez souvent leurs emballages troisième parcours donc là on est sur un parcours qui va être un peu plus atypique pas forcément centré sur un emballage donné même si vous verrez on met en oeuvre certains emballages et là c'était pour répondre à une des idées clés qui était sortie dans le top 5 des idées à retenir qui était de disposer des contenants de collecte adaptés notamment au grand carton donc on s'est posé la question de savoir comment on pouvait effectivement leur apporter cette solution et donc ce parcours va mettre en oeuvre cette solution on mettra en oeuvre également dedans des messages sur les consignes de tri le plus en amont possible et des solutions de facilitation de la mise à plat et de facilitation de la réutilisation donc ce parcours Delphine qui continue ses achats en ligne reçoit un message le jour où effectivement son produit lui est mis à disposition non pas chez elle mais à un point relais ou dans un locker à ce moment là son message lui dit prévoyez un sac pour pouvoir récupérer votre produit puisque sur place vous aurez la possibilité de déballer votre colis et de laisser l'emballage sur place donc Delphine a pris son sac son vélo et se rend sur le site de récupération du colis qui sera un locker vous voyez les cases à gauche orange ça simule le locker sur notre prototype elle récupère donc son colis dans le casier qui lui était indiqué et là elle a face à elle un panneau qui lui indique comment utiliser cet environnement qui est l'atelier du colis elle est dans le parcours de gauche qui est le parcours je récupère mon colis et donc ça lui indique en trois étapes comment faire donc elle a récupéré son colis elle a une table sur laquelle elle peut déballer son colis là c'était un colis avec une ouverture facile vous voyez une petite tirette qui va découper l'adhésif qui est autour ouverture facile elle récupère son produit et à l'intérieur de son colis elle va percevoir des éléments de calage et également au fond du colis la petite tirette sur laquelle elle tire et le colis se met automatiquement à plat et ensuite elle peut déposer dans des contenants dédiés qui vont être adaptés en fonction des différents éléments d'emballage et des différents matériaux elle va déposer les éléments de calage le colis dans des racks pour qu'ils puissent être réutilisés quelques jours après ou même une heure après un autre client veut envoyer lui un colis comme ça a été dit tout à l'heure le e-acheteur est également un e-vendeur et bien parce qu'il avait déjà récupéré un colis dans cet endroit il sait qu'il y a des cartons à disposition donc il arrive avec le produit qu'il veut envoyer et il suit le parcours de droite sur les consignes de je veux envoyer un colis et il va récupérer dans les racks à droite les éléments d'emballage dont il a besoin pour fabriquer son colis que ce soit le carton mais également les éléments de calage lui est mis à disposition du scotch enfin ruban adhésif et des ciseaux pour finaliser son colis et il apposera dessus également son bordereau d'envoi qu'il aura imprimé au préalable chez lui et après il pourra aller le déposer à un bureau de poste dans un point relais colis quels sont les enseignements et bien c'est le parcours qui a obtenu un taux d'adhésion encore plus important avec 95% de taux d'adhésion avec finalement les messages en amont le message SMS non seulement adresser bien les sujets sur la possibilité que le client pouvait laisser son emballage donc ça ça intéressait et c'est bien passé comme message l'atelier du colis a été perçu comme clair et les consignes en trois étapes étaient claires avec les deux parcours une perception du panel sur un bon impact sur l'évitement des imbriqués et puis le système de tirette au fond du carton au fond du colis a été perçu comme très pratique également un point d'amélioration certainement sur la tirette c'est que avec les éléments de calage on ne le voit pas forcément la mention tirée ici donc il faut peut-être réfléchir à autre chose sur pousser mais par le fond extérieur du colis donc on voit un taux d'adhésion très fort et ce parcours était un petit peu atypique puisque ce n'était pas de la réception à domicile donc on a voulu aller plus loin et demander aux internautes s'ils étaient prêts effectivement à utiliser ce type d'espace qu'on a appelé pour le coup l'atelier du colis et s'ils étaient prêts effectivement à déballer leurs produits dans un environnement public et donc on a effectivement 40% enfin 39% qui se disent tout à fait prêts à utiliser cet environnement et à ouvrir leurs colis là qui leur permet derrière d'éviter de ramener effectivement ces emballages chez eux et de saturer leur propre contenant de collecte d'éviter aussi de l'ouvrir dans la rue parce qu'on voit souvent ce comportement on l'ouvre dans la rue sur le chemin et on dépose les colis dans les corbeilles donc finalement une envie qui est affirmée par 40% de ces internautes sur l'utilisation et puis vous voyez il y a encore 38% qui pourraient l'utiliser qui ne sont pas sûrs ça dépendra des cas donc il y a un potentiel d'utilisation et d'appétence sur cette approche qui est tout à fait intéressante en conclusion ce qu'on ressort en fait de l'ensemble de ce travail et notamment de l'évaluation des prototypes c'est que la mise à plat la simplification de la mise à plat est quelque chose de très efficace qui va adresser plusieurs sujets et plusieurs problématiques qu'on a vu ça facilite déjà le stockage le stockage à domicile parce que cette mise à plat est valable pour l'atelier du colis mais également quand on est livré à domicile et cette mise à plat on l'a vu tout à l'heure pour le stockage qui peut durer plus d'un mois des colis c'est quelque chose d'important tout le monde a besoin de place ou de gagner de la place chez soi c'est également la facilitation de la mise à plat surtout si on ne détruit pas l'emballage permet et facilite la réutilisation puisque si c'est facile à mettre à plat c'est facile de remettre également en volume pour expédier et puis ça prévient c'était un point très important pour nous ça prévient également les risques d'imbriquer l'atelier du colis c'est finalement c'est aussi une découverte c'est finalement un bon levier pédagogique sur les bons gestes à adopter sur la facilitation de la mise à plat et puis ça facilite également la réutilisation puisque on n'est pas forcément obligé de stocker chez soi les emballages on sait qu'à tel endroit je trouverai des emballages à disposition pour pouvoir les réutiliser les messages de consignes de tri en amont semblent efficaces mais il ne faut pas qu'ils soient trop en amont donc il faut trouver vraiment le bon moment c'est quasiment au moment de la confirmation de la livraison ou au moment de la livraison qu'il faut adresser ces messages et puis le monomatériau reste effectivement un sujet très intéressant à travailler pour prévenir les imbriqués et un autre message c'est ce qu'on ressort aussi de cette dernière partie c'est qu'il faut réfléchir non pas l'emballage la conception de l'emballage en tant qu'un objet seul et dans sa praticité mais c'est comment on l'inscrit globalement dans le parcours utilisateur avec ses interactions sur les phases amont et les phases aval Merci merci beaucoup Jean-François allez on va prendre quelques questions il y en a un certain nombre voilà Benoît est avec nous peut-être première question pour Benoît où avez-vous testé alors même avant le test où avez-vous fabriqué et testé ces prototypes alors on les a fabriqués dans un Fab Lab à Paris qui s'appelle le Goma concernant les tests ils ont été réalisés avec des utilisateurs qui ont été invités sur place et puis et puis en ligne oui donc des tests physiques c'est directement au Fab Lab moi j'ai pu assister c'était voilà on a pris des gens dans la rue à chaud on les a fait tester quand on parle de sprint créatif le design thinking c'est d'abord ça il y a la question du timing aussi c'est tout ça réalisé et testé en un temps extrêmement court c'est vraiment ça c'est vraiment je dirais ce qu'il y a dans l'ADN des sprints créatifs oui alors dans tous les sujets design thinking il y a ce qu'on appelle un kick-off un brief de lancement et puis une deadline puisque finalement si on n'a pas de deadline on peut continuer ad vitam aeternam à essayer d'innover alors que s'il y a une date butoir ça impose aux équipes de sortir quelque chose rapidement et de pertinent en tout cas ça c'est assez impressionnant alors on a une question aussi sur avez-vous testé des produits alors volumineux ça on a pu le voir effectivement avec l'aspirateur le fameux aspirateur de Delphine mais est-ce qu'on a testé aussi des produits cassables du verre des assiettes nous demande-t-on oui alors dans les prototypes qu'on a montrés il y avait des tests avec des bouteilles qu'on a montrés à l'écran et puis on a fait aussi des tests avec des assiettes ces tests ces tests on n'a pas fait forcément des tests de chute et du comportement dans toute la chaîne logistique mais c'était effectivement de travailler sur l'adaptation et la perception aussi du consommateur vis-à-vis de la protection toujours sur cette idée des colis volumineux qui sont donc on le voyait livrés directement par les transporteurs au domicile on a une question suggestion n'y aurait-il pas une reprise par le transporteur plutôt que de laisser l'emballage à l'acheteur avec un travail à faire sur la logistique pour les metteurs en marché ou pour effectivement les e-commerçants qu'est-ce que ça vous évoque ? Oui alors pour certaines activités de livraison il y a effectivement la proposition de récupération des emballages volumineux tout comme d'ailleurs il peut y avoir la reprise de l'ancien produit qui peut être faite sur la commande en ligne l'opérateur logistique peut être quelqu'un de complètement différent effectivement du e-vendeur de la plateforme de vente donc c'est des sujets qu'il faut pouvoir creuser notamment sur les flux volumineux puisque les outils de logistique pour les flux volumineux sont aussi spécifiques donc c'est des choses qui peuvent être effectivement regardées avec nos partenaires et nos clients du e-commerce une autre question on nous demande si un scénario a été étudié pour accepter la désimbrication par les particuliers et trouver des solutions en aval dans la chaîne de gestion des déchets parce que évidemment si on demande aux consommateurs de désimbriquer ou si on dit que l'imbrication n'est pas une bonne pratique c'est qu'il y a bien une raison alors sans en dire trop parce que justement on a un temps avec Romain Lebeg tout à l'heure mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus peut-être Jean-François sur la façon dont on a évalué ce qui peut révéler ce qui peut être de l'ordre de la contrainte pour le consommateur c'est-à-dire de ne pas mettre ensemble tout dans un seul contenant oui alors ils ne perçoivent pas forcément la désimbrication comme une contrainte parce qu'en fait ce qu'on leur demande ce n'est pas forcément de désimbriquer ce qu'on leur demande c'est de ne pas réimbriquer donc ça c'est plutôt une économie de gestes qui leur est demandé et en fait ce n'était pas des réticences vis-à-vis d'une contrainte physique c'était comme l'a dit Delphine tout à l'heure leur incompréhension de pourquoi on leur demande de ne pas les mettre ensemble alors qu'ils vont dans le même contenant de collecte et donc les quelques personnes qui étaient en physique avec nous qui le testaient on leur expliquait de manière assez facile et tout de suite ils comprenaient ils nous disaient ah oui si je le sais maintenant je sais pourquoi il ne faut pas les imbriquer donc le message ils sont tout à fait prêts à le comprendre l'enjeu c'est comment on leur pousse ce message nos SMS ou les GIF leur disaient plutôt quelle était la bonne pratique mais ne donnaient pas forcément l'explication du pourquoi de cette bonne pratique donc ça ça doit être effectivement on doit travailler sur des messages complémentaires et plus généraux qui expliquent mieux pour que les consommateurs comprennent mieux toute la chaîne logistique qu'il y a derrière et notamment les opérations de tri allez une dernière question avant la pause on nous demande aussi on vous demande si les utilisateurs qu'on a les personnes que nous avons interrogées pour les tests sont prêts alors je ne sais pas si on a testé cet item mais seraient prêts à payer plus cher l'emballage qui aurait un système d'ouverture facile des impressions des consignes imprimées sur l'emballage enfin voilà tous ces ajouts toutes ces innovations qui permettent de faciliter le geste tel que le consommateur est prêt à payer pour ça est-ce qu'on a une idée de ça ? Alors on n'a pas évalué cet aspect économique on ne les a pas interrogés parce que le consommateur ne perçoit pas le coût de l'emballage dans ses achats d'aujourd'hui en tout cas du colis et un colis complexe ou un colis non complexe finalement il ne voit pas l'impact qu'il peut y avoir sur le prix d'achat de son produit et il est arrivé surtout par effectivement le prix d'achat du produit après la question pourrait se poser éventuellement sur la question de la consigne où là on peut afficher ou rendre visible effectivement un coût de l'emballage spécifique un coût qu'on peut récupérer si on renvoie l'emballage mais donc on n'a pas évalué directement l'impact économique ou la sensibilité du e-consommateur vis-à-vis de ça par contre une chose est sûre c'est qu'un autre utilisateur de cet emballage ce n'est pas le e-consommateur c'est le e-commerçant et le e-commerçant est un utilisateur de cet emballage notamment dans la préparation des colis et là on sait qu'il y a eu énormément de travaux pour accélérer cette préparation des colis que ce soit rapide pour les opérateurs donc ça c'est un élément que on sait les e-commerçants ne voudront pas revenir en arrière sur ralentir trop la formation des colis puisque c'est un coût opérationnel mais par contre trouver des solutions qui répondent et à cette vitesse de formation des colis et également la facilitation du geste et de la manipulation pour les e-consommateurs ça ils sont et ils nous ont dit les participants nous ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord pour travailler là-dessus et la petite tirette qu'il y a sur le fond du carton finalement ne ralentit absolument pas la préparation du colis mais c'est juste qu'on dit aux e-consommateurs où il faut appuyer où il faut tirer pour que son colis se remette à plat en un seul geste plutôt que d'essayer de le tourner dans tous les sens donc il y a bien des solutions qui vont combiner et les enjeux du e-vendeur et les enjeux du e-consommateur merci beaucoup merci Benoît Christophe pour tous ces éclairages merci Jean-François tu vas rester avec nous pour la suite pour les tables rondes je vous propose une petite pause on va se prendre on va se retrouver à 15h45 c'est bien on prend on prend 10 bonnes minutes pour faire le break et puis on se retrouve pour la première table ronde avec nos invités on parlera des perspectives qu'offrent tous ces enseignements et ces solutions pour l'emballage de e-commerce de demain et donc nos invités seront pour cette table ronde Muriel Vong Head of Sustainability de VP Ulrich Parfum Directeur Achat et Marketing du groupe Raja et Karine Débouy Déléguée Générale de Carton Ondulé de France Coffepac on se retrouve donc à 15h45 à tout de suite De retour pour parler des perspectives pour mieux réemployer mieux trier mieux recycler les emballages du e-commerce et de la vente à distance merci de nous avoir rejoints pour la deuxième partie de cet événement si vous nous rejoignez seulement et que vous avez raté la première partie de l'événement où nous avons décrit l'ensemble des freins des leviers aux gestes de tri et les solutions prototypées que nous avons pu mettre en oeuvre et bien ce n'est pas grave du tout et dans les prochains jours vous allez pouvoir recevoir le lien vers la présentation et le lien vers le replay de l'émission et justement on va en parler de ces solutions et des enseignements issus de cette étude avec nos invités dans la table ronde qui s'ouvre maintenant je vais donc vous les présenter il s'agit de Muriel Vong Head of Sustainability de Vipi bonjour Muriel bonjour merci d'être avec nous alors un petit mot sur Vipi on ne présente plus d'entreprise mais quand même on va quand même la présenter donc entreprise française vous me reprenez si je suis incomplète qui propose donc des ventes événementielles en ligne et qui travaille à ce titre avec plus de 2600 marques partenaires dans toute l'Europe on est à 7 000 on a grossi bon très bien Ulrich Parfum je vous en prie Ulrich Parfum est aussi avec nous directeur achat et marketing produit du groupe Rajah Rajah est leader européen de la distribution d'emballages d'équipements et de fournitures aux entreprises bonjour Ulrich Parfum bonjour merci d'être avec nous également et pour cette table ronde Karine Débouy déléguée générale de Carton d'huile et de France est avec nous bonjour Karine bonjour alors vous représentez Carton d'huile et de France mais aussi COFEPAC le comité français de l'emballage papier carton dont Carton d'huile et de France est membre COFEPAC réunit toutes les organisations de l'industrie de l'emballage papier carton soit alors j'espère que je ne vais pas te couper sur le nombre cette fois 600 entreprises tout à fait Jean-François est toujours là il est avec nous pour cette table ronde donc Jean-François Robert directeur technique fibreux et vert chez Citeo une première question à tous pour commencer puisque vous avez tous participé concrètement activement à l'ensemble de ces travaux la première question c'est et on va commencer par vous Muriel qu'est-ce que vous retenez de votre participation à ce vaste projet alors déjà merci beaucoup pour l'invitation je suis ravie d'avoir d'avoir participé à cette étude sur les emballages e-commerce parce que ça correspond à un enjeu fort pour notre secteur en termes de business bien sûr vis-à-vis de nos membres également publics utilisateurs et d'un point de vue RSE et pour moi ce qui m'a vraiment plu c'est déjà en termes de méthodologie je pense que l'étude ethnographique nous a permis de bien définir les problématiques et les attentes des consommateurs citoyens et ensuite les phases de production créative de prototypage de réunion en fab lab et de test permettent d'obtenir des propositions qui sont concrètes et facilement ensuite testables et peut-être applicables dans les entreprises donc presque clé en main Ulrich Parfum même question pour vous qu'est-ce que vous retenez de votre participation ? Moi je retiens principalement trois points positifs premièrement la démarche collaborative le fait d'avoir pu travailler ensemble les différents maillons de la filière Raja les e-commerçants la FEVAD CITEO de travailler ensemble pour élaborer des solutions concrètes qui prennent en compte les attentes des consommateurs mais aussi les contraintes industrielles liées à la fabrication d'emballages les besoins des recycleurs les contraintes réglementaires etc. Deuxièmement c'est l'ampleur du projet et la façon dont il a été conçu effectivement la phase d'exploration ethnographique a été passionnante parce qu'elle permet de voir concrètement comment les consommateurs utilisent l'emballage c'est une première à ma connaissance et puis la quantité de cadrage avec 1000 personnes interrogées qui permettent vraiment de comprendre et de voir et de tester la validité de nos hypothèses et puis je voulais aussi souligner le sérieux de l'animation parce que c'est un projet qui s'est et qui a pris place sur plusieurs semaines et notamment avec du distanciel ce qui n'était pas forcément prévu au départ et tout le projet a été d'un mot à l'autre géré avec beaucoup de sérieux de professionnalisme et de dynamisme Merci Ulrich Parfum Karine Desbouilly Je ne vais pas être très originale je vais rejoindre sur tous ces points effectivement c'est l'importance du travail collaboratif et de mettre ensemble toute la filière pour réfléchir à cette problématique de collecte et de tri qui est essentielle et puis le côté ethnographique très intéressant parce que réussir à toucher du doigt la différence entre la déclaration du consommateur et puis ses actions derrière c'était évidemment particulièrement intéressant Alors justement on ne met pas en oeuvre toutes ces innovations et toute cette réflexion pour rien ou juste pour s'amuser on le fait aussi pour répondre aux impératifs aux contraintes et faire progresser les metteurs en marché la filière Muriel Bong une première question pour vous vous qui êtes un acteur un acteur clé du e-commerce dans quelle mesure est-ce que vous diriez que ces enseignements et ces innovations répondent à vos enjeux ? Alors j'ai parlé des enjeux tout à l'heure de business expérience client RSE c'est vrai que déjà j'ai des choses qui m'ont interpellée c'est l'ascenseur émotionnel parce qu'il y a vraiment un pic au moment de l'ouverture et ensuite donc ça je pense que c'est très présent également pour les acheteurs VP et ensuite finalement cette pénibilité à la fin du parcours de devoir gérer les emballages et du coup il est essentiel de trouver le bon moment pour communiquer sur les consignes de tri et puis après on en a parlé aussi le décalage entre le déclaré et le réel et du coup pour répondre à ces enjeux je dirais qu'on doit trouver des innovations qui à la fois vont nous permettre de nourrir des engagements RSE de réduire l'empreinte carbone parce qu'on envoie 62 000 colis en moyenne par jour mais en même temps en tenant compte des contraintes de volume et de coût après vis-à-vis des membres on en a parlé aussi on a des citoyens qui sont de plus en plus engagés qui commencent à nous questionner sur les réseaux sociaux donc aujourd'hui il faut trouver des innovations qui permettent de nourrir les engagements RSE de Viki notamment de promouvoir une consommation responsable de membre mais tout en gardant l'importance de l'expérience utilisateur la découverte la surprise et le parcours d'achat plaisir et enfin je dirais la dernière réponse qu'on va avoir par rapport à ces enjeux c'est bien sûr on utilise des cartons et des enveloppes qui sont des emballages des emballages à usage unique donc il va falloir travailler sur des innovations aussi d'usage pour leur redonner une seconde vie et c'est aussi un des piliers forts de nos engagements RSE l'économie circulaire donc qu'est-ce qu'on va pouvoir appliquer et tirer de ces enseignements justement pour travailler cette notion de circularité Il y a des solutions ou peut-être des buts de solutions que vous avez envie de mettre en œuvre ou de tester est-ce que le projet vous a donné des envies d'expérimentation parce qu'il y a des projets chez Viki Déjà je dirais que premièrement ça m'a permis d'engager aussi les experts métiers en interne alors suite à l'étude on a organisé une réunion avec Valérie Rennschmidt de Citeo qui nous a présenté les premiers enseignements de l'étude et on a pu engager à 360 de nouvelles je dirais par exemple les achats le marketing les équipes qui s'occupent des expériences utilisateurs la communication l'innovation et le juridique par exemple et ensuite de façon très concrète ça va nous permettre de nourrir un projet notamment de nouveau branding des emballages d'abord parce qu'on doit répondre à une évolution aussi de la réglementation mais du coup on voudrait répondre aussi à une transparence un besoin de transparence vis-à-vis des consommateurs sur la composition des emballages par exemple et là où cette étude elle est hyper importante c'est que finalement on va travailler en plus je pense l'aspect pédagogique par exemple annoncer les caractéristiques écoresponsables de nos emballages les cartons qui sont labellisés FSC mais qu'est-ce que ça veut dire je pense qu'il faut aller encore plus loin dans la vulgarisation nos enveloppes qui sont aujourd'hui composées en majorité de plastique recyclé alors après à voir à quel moment est-ce qu'on le fait sur l'emballage on a vu aussi avec les tests qu'il fallait utiliser peut-être d'autres moments et notamment il y a cet ascenseur émotionnel d'autres moments pour communiquer est-ce qu'on va utiliser le GIF le SMS GIF est-ce qu'on va utiliser un QR code aujourd'hui toutes ces innovations en fait elles sont attestées en interne et je pense qu'il y aura certainement des idées qui vont émerger et enfin pardon non je vous en prie je vous en prie on a aussi un très beau projet avec les étudiants de l'école de commerce de Kedge on va participer à leur challenge open innovation et l'idée c'est qu'ils puissent aider Vipi à travailler justement sur la réduction de notre empreinte carbone des packaging mais avec une innovation sur le geste de tri donc plutôt une innovation d'usage et donc là aussi on va être sur cette notion de qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a le carton pour lui redonner une seconde vie ou le plastique une seconde vie ou une troisième vie un message avant de continuer cette table ronde peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui nous suivent n'hésitez pas à vous poser vos questions il y aura bien un temps de questions réponses je ne l'ai pas rappelé après l'intervention de nos intervenants donc n'hésitez pas via le chatteur et puis vous aussi membres de cette participants à cette table ronde à interagir par rapport à ce que les uns et les autres pourront dire pour enchaîner Ulrich Parfum avant de vous demander de réagir sur les perspectives que vous vous voyez à partir de ces enseignements on est curieux de savoir en tout cas moi je le suis de savoir si vos clients ont des nouvelles demandes si vous constatez ces derniers mois depuis ces dernières années une évolution de la demande de vos clients en matière d'emballage complètement et c'est pour ça que cette étude et ce projet était intéressant parce qu'on est en plein dans l'actualité en fait on constate nous que la crise Covid elle a vraiment agi comme un accélérateur d'exigences éco-responsables de nos clients et des clients de nos clients on constate déjà une prise de conscience très nette des impacts de nos modes de consommation sur l'environnement on s'en rend compte tous les jours la crise actuelle elle est aussi perçue comme une crise environnementale et à ce titre les consommateurs attendent de la distribution des e-commerçants et par conséquent des emballages qu'ils utilisent des solutions concrètes qui permettent de minimiser l'impact de leur consommation sur l'environnement deuxièmement on note une accès de bashing de plus en plus de clients souhaitent aller vers des emballages biosourcés des emballages plus durables des emballages qui sont moins consommateurs de matières premières plus économes sur le plan carbone qui sont intuitivement perçus immédiatement intuitivement perçus comme éco-responsables donc on voit que l'emballage est devenu un vrai outil de communication en fait un argument de vente et un moyen de démontrer factuellement que les promesses éco-responsables des e-commerçants des industriels se traduisent en actes et puis on note mais ça a été mentionné tout à l'heure que les clients sont aussi de plus en plus exigeants sur la qualité de leurs emballages et c'est l'occasion de rappeler que la vocation première de l'emballage c'est de protéger les marchandises expédiées ou stockées un bon emballage ça permet d'éviter la casse la gâche les colliers garés la démarche et donc en fait on est convaincu qu'un emballage bien conçu il est intrinsèquement porteur de caractéristiques éco-responsables en fait sans l'emballage on jette très beaucoup plus alors justement par rapport à ces innovations qui ont émergé à ces attentes qui sont peut-être de plus en plus fortes quelles sont les solutions qu'on voit émerger concrètement et qui ont ou qui sont déployables en tout cas qui sont effectivement aujourd'hui qui sont capables de répondre à ces enjeux Oui on travaille sur plein de sujets on essaye on est très engagé dans la transition éco-responsable de notre offre produit et de notre offre emballage et on suit quelques principes simples à commencer par la circularité le réemploi et donc le recyclage alors quelques exemples on développe évidemment beaucoup d'emballages qui sont fabriqués en matière recyclée des sacs papier ou plastique recyclé d'ailleurs des films et des sachets bulles recyclés des emballages qui sont fabriqués en matière éco-certifiée c'était mentionné à l'instant toutes nos boîtes et caisses sont maintenant certifiées FST ou PVFC c'est-à-dire fabriquées à partir de bois et de forêts gérées durablement des emballages aussi c'est une grande tendance qui utilisent moins de matière première sans pour autant nuire à leurs caractéristiques de protection c'est par exemple le cas de films étirables qui sont maintenant très très fins jusqu'à 6 microns 5 microns 6 microns et qui protègent très bien les marchandises palétisées ce sont aussi des emballages en papier carton qui viennent en alternative aux emballages plastiques c'est le cas de pochettes matelassées en papier ou de pochettes en carton en papier qui remplacent des pochettes matelassées ou des pochettes tout plastique ce sont aussi des emballages qui permettent de réduire le vide dans les colis on en parle de plus en plus donc on développe des caisses à hauteur variable qui permettent vraiment d'enrober le produit à expédier sans vide à l'intérieur et puis aussi des emballages durables qui favorisent leur emploi comme des emballages avec une double bande adhésive qui permettent de connaître un deuxième cycle d'expédition on travaille aussi beaucoup sur les emballages monomatériaux c'est une tendance très forte et des emballages monomatériaux fabriqués à partir de matières qui peuvent effectivement et concrètement être recyclées on travaille d'ailleurs beaucoup avec Citeo pour être certain que les nouveaux emballages que l'on développe vont pouvoir effectivement être recyclés et puis on travaille aussi sur les impressions sur nos emballages de manière à inciter le consommateur l'utilisateur final à recycler son emballage donc on imprime des petits logos les logos trimane des petits logos qui expliquent que le matériau est recyclable et puis enfin et ça ça faisait partie des ateliers aussi on communique beaucoup avec nos clients par le bien de nos sites internet de nos catalogues de notre force de vente pour faire acte de pédagogie parce qu'il y a sans doute encore beaucoup à faire pour expliquer aux consommateurs comment bien comment bien trier comment bien recycler Karine Débouille je voudrais vous faire réagir Ulrich Parfum a cité là énormément effectivement d'axes de travail ou plus que de travail même de réalisation qui sont déjà sur le marché si on prend l'angle du monomatériau en effet qu'est-ce que en termes de solution aujourd'hui on est très avancé on a encore beaucoup de choses à faire est-ce qu'effectivement c'est un des axes majeurs un des axes clés qui est développé aujourd'hui c'est un des axes majeurs qui est développé par l'industrie des emballages papier carton depuis plusieurs années et sont développés depuis très longtemps des emballages qui comportent des calages en papier carton voire même des calages qui sont incorporés et collés vraiment imbriqués dans l'emballage dès le début pour faciliter cette mise en colis dont parlait Jean-François Robert tout à l'heure et qui vont permettre effectivement d'avoir l'emballage entièrement conçu en papier carton avec en plus maintenant le développement de scotch à base de papier également et l'utilisation d'étiquette en papier sur l'angle de la réutilisation alors c'est un c'est un peu nouveau comme phénomène mais c'est un usage en tout cas qui monte en puissance qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus est-ce que c'est effectivement quelque chose de neuf aussi pour la filière ou est-ce que c'est déjà une idée qui était déjà déjà bien installée quel est son potentiel de déploiement Effectivement l'emballage papier carton par définition est plutôt conçu comme un emballage à usage unique mais c'est un emballage recyclable et en soi ce recyclage c'est déjà de la réutilisation puisque c'est de la réutilisation de la matière donc depuis toujours dans son ADN l'industrie de l'emballage papier carton réutilise sa matière et le fait efficace Dans le secteur du e-commerce particulièrement les emballages réutilisables en tant qu'objet sont développés sont développés depuis longtemps et on parle beaucoup de ces emballages qui ont des ouvertures faciles des ouvertures propres et qui peuvent être réutilisés grâce à des doubles bandes d'encollage par exemple pour pouvoir renvoyer son produit si on n'est pas satisfait ou puisque c'était un des enseignements de l'étude qui nous a beaucoup étonné nous ou pour renvoyer son propre colis puisque l'e-acheteur est également e-vendeur comme cette étude l'a montré et c'est quelque chose de très intéressant pour nous puisque du coup par cette étude l'industrie du papier carton a appris que nous étions actifs dans l'émergence d'une économie collaborative qui se développe de plus en plus aujourd'hui et effectivement c'est un troisième axe de réutilisation je dirais c'est la réutilisation par le consommateur de nos emballages pour envoyer ses propres colis un dernier axe que j'aimerais traiter avec vous qui est la facilitation de la mise à plat on a pu voir tout l'enjeu que ça pouvait représenter pour le consommateur quelles sont là aussi les opportunités dans la conception des emballages je pense notamment aux emballages les plus volumineux en carton quel enjeu ça représente effectivement là aussi en termes de stade de développement d'innovation où en est-on ? Effectivement la mise à plat on l'a vu c'est un sujet essentiel pour la collecte et le tri des emballages mais là je vais reprendre un peu les propos du REC tout à l'heure l'emballage e-commerce est un emballage qui subit énormément de manipulations de coûts de risques de chute c'est vraiment un emballage très spécifique pour lequel il y a des contraintes qui sont beaucoup plus importantes qu'un emballage classique dans un circuit de distribution traditionnel donc la mise à plat est effectivement un vrai sujet il y a peut-être des solutions à trouver mais ces solutions elles ne peuvent pas se faire au détriment de la qualité et surtout de toutes les exigences qu'on a vis-à-vis de l'emballage de protection du produit et puis surtout de mise en oeuvre rapide chez le conditionneur et de survie à toute la chaîne logistique du e-commerce donc je pense que c'est un sujet sur lequel il y a encore à travailler mais ce n'est pas un sujet simple on a vu des exemples par exemple de bandes d'arrachage sur des gros colis tout à l'heure une bande d'arrachage diminue la solidité du carton du lait donc plus vous mettez ce genre de petite fioriture entre guillemets et plus vous rendez l'emballage fragile au coup et au choc donc c'est quelque chose sur lequel travailler il y a probablement aussi un effort de communication à faire puisque finalement quand on connaît les emballages rapides et cartons la mise à plat n'est pas si compliquée mais c'est vrai qu'il faut savoir comment ils sont conçus et comment ils sont fabriqués pour comprendre rapidement comment les mettre à plat donc peut-être un effort de communication supplémentaire à faire dans un premier temps Jean-François je te donnerai bien la parole à ce stade est-ce que tu veux réagir à tout ce qui s'est déjà dit de la part de nos invités on a là un fabricant d'emballages une filière un e-commerce engagé un représentant même de e-commerce enfin e-commerce engagé qui sont prêts et qui sont mobilisés qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors déjà l'étude au sens large et la participation de ses partenaires à cette étude effectivement est inspirante et moi j'ai envie aussi de vous poser un certain nombre de questions en réaction à vos interventions notamment à Muriel côté VP tu évoquais l'ascenseur émotionnel qui était un enseignement fort on s'était dit pendant l'étude finalement cet ascenseur émotionnel ces pics d'attention finalement le e-commerce aura peut-être aura peut-être plus envie d'utiliser ce pic d'attention pour parler de sa marque pour promouvoir sa marque que de parler du tri moi ça m'intéresserait de savoir si effectivement dans le contexte actuel et fort de ces enseignements c'est quelque chose que le e-commerçant est prêt à utiliser non pas uniquement pour parler de sa marque qui est quelque chose évidemment d'important mais aussi de passer des messages sur la bonne gestion de cet emballage pour Karine on l'a vu l'étude je laisserai répondre tous après l'étude n'a pas inventé l'emballage de e-commerce c'était pas sa vocation l'étude était là pour et comme tu l'as dit Karine il y a déjà beaucoup de choses qui existent qui sont travaillées qui sont explorées par contre la vocation de cette étude c'est d'essayer d'éclairer des enjeux qui étaient mal appréhendés ou pas forcément bien formalisés en tant qu'enjeu pour faire prendre conscience qu'il y a cet enjeu en plus et qui ouvrira peut-être combiné à tous les enjeux déjà existants sur la solidité sur la protection des produits en rajoutant cette petite brique en plus par exemple sur la réutilisation cette brique en plus sur les attentes du consommateur ça ouvrira peut-être des pistes des pistes nouvelles de conception donc c'est voilà là-dessus c'est plus une réaction plutôt que de te poser une question mais c'est notre souhait c'est que tes adhérents s'approprient ça pour essayer d'explorer des nouvelles choses et tu nous as partagé il n'y a pas très longtemps encore des nouveaux emballages des nouveaux concepts qui répondent et on a l'impression que ça reprend strictement certains des concepts ou des prototypes qui étaient là et puis côté rajout je rebondis aussi sur ce que Ulrich a dit on évoquait le monomatériau le monomatériau même si cette étude vous l'avez vu parler beaucoup de carton ce n'était pas une étude que sur l'emballage carton du e-commerce et sur les emballages de e-commerce et l'approche monomatériau est un sujet important aussi pour les emballages en plastique parce qu'il y a des risques d'imbriquer avec des résines plastiques différentes donc même si vous avez un emballage en plastique et que tous les éléments sont en plastique il faut aussi anticiper que potentiellement le consommateur va pouvoir mettre ces différents éléments qui ont des résines différentes et qui ne sont pas forcément compatibles dans le recyclage voilà donc j'ai posé notamment une question à Muriel on laisse peut-être Muriel répondre sur la censure émotionnelle qui serait une tentation pour communiquer sur sa marque plutôt que sur les consignes de tri quand il dit Muriel déjà pour nous l'emballage c'est vraiment un élément fondamental de notre communication de marque parce que c'est vrai qu'on ne communique pas par ailleurs on n'a pas de campagne de communication par ailleurs et donc sur l'emballage notre emballage est rose il est clairement identifiable on a la communication de marque qui est très présente après on a des emballages uniques on peut justement leur redonner une seconde vie on n'a pas envie de voir notre emballage qui soit posé à côté de la poubelle jaune qui ne soit pas forcément bien trié ou bien recyclé donc on a aussi envie de finalement d'éduquer d'avoir un rôle pédagogique par rapport à nos membres pour avoir des gestes et un comportement plus responsable ça c'est la première chose après à quel moment communiquer est-ce que c'est sur l'emballage oui on est obligé de communiquer sur l'emballage parce que de toute façon il y a des consignes réglementaires de tri mais justement ce qui est intéressant avec cette étude c'est qu'on a vu qu'il y avait peut-être d'autres moments et d'autres façons de communiquer en plus ou en parallèle pour compléter cette communication sur l'emballage parce que j'ai retenu aussi tout à l'heure Delphine disait il y a une personne sur dix simplement qui se souvient avoir vu une communication de gestes de tri sur l'emballage de consignes de tri sur l'emballage donc ça c'est hyper fort en fait ça veut dire qu'il faut trouver aussi d'autres moyens d'autres supports d'autres outils de communication pour vraiment accompagner ce comportement plus responsable pour les membres donc on est prêt à le faire bien sûr Ulrich Parfum peut-être sur la question de Jean-François ou l'interrogation de Jean-François oui oui je rejoins tout à fait c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de papier carton de carton ondulé on continue à commercialiser beaucoup d'emballages en plastique qui ont tous leurs intérêts ce sur quoi on s'engage c'est d'aller là aussi vers des emballages plastiques monomatériaux idéalement recyclés il y a très gros développement actuellement sur la matière recyclée et recyclable notamment le polyéthylène mais aussi le PET pour les contenants rigides par contre on fait attention à limiter le développement de matières type polypropylène souple dont on sait qu'ils ne sont pas bien recyclés nous avons arrêté de commercialiser des produits type placons polystyrène qui créent de vrais problèmes environnementaux et on a développé des alternatives en carton donc voilà la question du monomatériau elle est centrale la question de la désimbrication elle est aussi très importante et je pense que c'est une notion qui n'est pas bien connue encore au niveau du consommateur elle a été beaucoup beaucoup évoquée durant les ateliers et je pense que là il y a un vrai sujet pour nous tous en termes de pédagogie parce qu'on voit que ça cause de gros problèmes derrière quand bien même on a des emballages recyclés recyclables vertus etc si au final le geste n'est pas bien fait on risque de se retrouver avec des emballages qui ne seraient pas recyclés ce qui serait dommage est-ce que tu veux réagir peut-être Jean-François sinon ce que je ferais bien je déroge un peu à la règle on devait entendre Romain Lebeg avant le temps de questions réponses mais on a des questions très intéressantes qui viennent complètement alimenter nos débats et je les donnerais bien je les remonterais bien dès maintenant si tu es d'accord Jean-François si on est d'accord en régie je ne suis pas en régie mais oui et pour toi et pour la régie et notamment pour Muriel mais aussi pour tous on a une question comment sont accompagnés les e-commerçants dans le choix de leurs emballages et ce afin de choisir les emballages qui correspondent effectivement mieux aux besoins du produit aux besoins des consommateurs et notamment on nous demande pour les e-commerçants qui n'ont pas d'acheteur packaging ce qui doit arriver est-ce qu'on a une idée d'effectivement de qui accompagne et comment on est guidé dans ces choix alors nous on a une équipe on a un acheteur packaging on a une acheteuse packaging mais maintenant on a aussi un acheteur packaging donc on est vraiment accompagnés à la fois en interne mais aussi par nos partenaires et par nos prestataires packaging qui vont vraiment aussi nous accompagner dans cette démarche nous proposer leurs innovations nous proposer de faire des audits et des tests pour travailler ensemble finalement à améliorer la durabilité de nos packaging pardon je voulais juste compléter en disant qu'il y a une vraie expertise de la conception de l'emballage chez les fabricants d'emballage et c'est tout à fait leur rôle et ils le remplissent auprès de leurs clients de les conseiller sur la totalité de l'éco-conception de leurs emballages donc aussi bien sur les aspects logistiques stockage que sur les aspects fin de vie alors on nous demande aussi on demande à Vipi à vous Muriel si la mise à plat est un sujet de préoccupation parce qu'on imagine que parfois vous expédiez effectivement des colis assez volumineux est-ce que c'est un sujet que vous avez commencé à prendre en compte alors la réduction de vie dans les colis est un sujet après il y a pas mal de choses mais comme je disais aussi en introduction il faut également qu'on prenne en compte les contraintes de volume et donc aujourd'hui on va aussi beaucoup travailler sur l'après c'est-à-dire sur l'usage sur le recyclage etc et en amont on va travailler sur des sujets qui finalement sont des sujets d'e-commerçants bien sûr de réduire le vie dans les colis etc demain je ne sais pas il faudra qu'on voit en interne si on l'adresse une question d'options de choix j'imagine pour réduire l'impact environnemental mais répondre aux contraintes peut-être de protection du produit on nous dit est-il préférable d'ajouter du calage ou d'avoir du vide et que les produits se baladent dans le carton donc en effet cette chasse au vide est un enjeu très très fort on en reparlera d'ailleurs en matière d'innovation dans la table ronde 2 alors beaucoup de calage du vide qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'est-ce qu'il vaut mieux fulérique parfum et son jeu c'est difficile de répondre à cette question comme ça dans l'absolu ce qu'il faut c'est la juste quantité d'emballage et le bon emballage adapté au produit du vide pour le vide non ça ne sert à rien bien au contraire le vide est souvent un problème d'un point de vue bilan carbone mais ce n'est pas bon d'avoir du vide dans un carton parce que ça crée des points de faiblesse et donc c'est là où il faut lorsque c'est nécessaire appliquer les solutions de calage soit pour faire du rembourrage pour justement combler le vide soit pour protéger les coins d'un produit soit et voilà et c'est là ça rejoint un peu la question précédente c'est-à-dire faire la bonne préconisation d'emballage c'est prendre en compte la nature du produit à protéger c'est prendre en compte également son cycle d'expédition c'était mentionné très justement tout à l'heure c'est vrai que les emballages doivent être vraiment solides parce que de leur point d'expédition à leur point d'arrivée ils sont multitouchés c'est assez violent parfois donc voilà il faut bien protéger donc il faut la juste quantité de calage ça ne sert à rien d'en rajouter pour le plaisir d'en rajouter et peut-être cette question et trouver la juste quantité d'emballage est certainement plus complexe aussi dans le secteur du e-commerce puisque les commandes sont variables le nombre d'objets ou les typologies d'objets que vous mettez dans le même colis vont être variables et donc c'est entre guillemets facile c'est jamais complètement facile mais d'adapter parfaitement un emballage à un produit et cet emballage sera dédié à ce produit pendant toute sa vie mais là il y a une telle variabilité en fait de la composition des commandes de la composition des objets qui sont dedans et qui auront eux-mêmes effectivement leurs propres emballages ou parfois non qu'il faut avoir des solutions les plus adaptables possibles tout en combinant aussi votre enjeu d'avoir des formats standards donc souvent le surdimensionnement c'est parce que c'est des formats standards et puis le format standard inférieur n'était pas suffisamment grand pour accueillir le produit donc c'est tout ce challenge et puis on le verra aussi dans la table ronde suivante comme le dit Adeline il y a des solutions il y a des solutions d'intelligence artificielle des solutions techniques sur les emballages qui sont travaillés tout ça tout ça progresse mais c'est un challenge et il faut il faut aussi prendre en compte l'expérience client puisque de plus en plus le consommateur rejette le mécontent lorsqu'il y a trop d'emballages donc parce que il se dit que le e-commerce n'a pas pris en compte ses attentes éco-responsables et puis derrière c'est une contrainte aussi pour le consommateur en termes de gestion des déchets de tri ça encombre le bac jaune etc donc mettre trop d'emballages c'est plus de coûts et c'est embêter son client mais en même temps n'en mettre pas assez c'est prendre le risque que le produit arrive endommagé donc c'est un juste équilibre à trouver c'est ce que j'allais dire oui on l'a vu dans l'étude la première exigence du client en e-commerce c'est quand même que son produit arrive en très bon état chez lui ça reste une exigence importante c'est pour ça que c'est un équilibre mais on parlait Ouvrig parlait tout à l'heure de caisse de conception de caisse adaptable de la même façon on a vu des conceptions de calage adaptable tout à fait Adeline peut-être avant je ne sais plus où on en est pour repasser la parole à Romain Jean-François oui tout à fait sur cette table ronde alors conclure si on peut conclure en tout cas je souhaitais déjà remercier effectivement tous nos partenaires dans ce projet et leur implication tout au long du projet on a dit que c'était un projet d'un an sur une période sur une année très particulière donc vous avez vu quelques photos de nos ateliers où on avait des masques et donc là dessus aussi on remercie Ipsos et Actes d'avoir organisé ces ateliers en respectant les consignes sanitaires et voilà donc c'était un vrai challenge mais on l'a fait et on a eu une implication constante de l'ensemble de nos partenaires ça je voulais le souligner et vous remercier et puis pour peut-être ouvrir aussi sur la discussion qu'on va avoir avec Romain ou l'intervention de Romain sur les contenants de collecte on a vu là dans les trois parcours utilisateurs qu'on a présenté notamment un parcours qui s'attaquait à la question des contenants de collecte puisque c'est aussi un enjeu avec cette approche de l'atelier du colis et là dessus il faudra certainement chercher des moyens d'expérimenter aussi ça alors ce n'est pas forcément juste à côté des lockers habituels que l'on voit parce que c'est souvent dans des halls ou des entrées de magasins et on sait qu'il y a des contraintes de place mais ça peut être aussi que certains acteurs ça peut être des déchetteries mais des recycleries ou alors des associations on sait qu'il y a des associations qui travaillent sur la réutilisation potentiellement des cartons par exemple pour les déménagements ça peut être des acteurs qui peuvent accueillir ce type d'atelier du colis donc on recevrait ces colis à ces endroits et dans lesquels on peut également laisser donc ça ça nous intéresserait aussi avec nos partenaires de pouvoir explorer des solutions d'expérimentation de ce genre d'approche je suis convaincu que sur la conception des emballages il y a déjà vos ingénieurs et vos techniciens qui travaillent déjà à l'adoption de certaines idées mais il ne faudra pas oublier aussi ce travail sur la partie j'allais dire endroit ou environnement pour apporter le bon geste de tri et stocker les emballages Merci beaucoup merci beaucoup à tous de votre participation à cette table ronde le sujet on aura l'occasion d'en reparler on va effectivement s'intéresser maintenant à l'aval à ce qui se passe après le geste de tri et j'accueille pour cela Romain Lebeg Romain Lebeg directeur développement collecté tri de Citeo bonjour Romain bonjour Adeline bonjour à tout le monde merci d'être merci d'être avec nous Romain donc on l'a vu et on l'a et on l'a beaucoup dit on a vu quelques mauvaises pratiques en termes de gestes de tri on sait aussi que ces emballages sont de plus en plus nombreux donc on imagine un impact sur la collecte et dans les centres de tri toi qui suis avec les équipes Citeo extrêmement régulièrement l'activité des centres de tri et de la collecte qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui se constate sur le terrain alors en effet entre nos experts les équipes régionales et nos nombreux échanges avec l'ensemble des acteurs les collectivités les opérateurs on suit avec attention ce qui se passe au niveau de la collecte et dans les centres de tri on constate effectivement une augmentation de la part des emballages dans la collecte sélective des emballages en carton en particulier qui arrivent dans les centres de tri alors c'est très variable d'un territoire à l'autre on a parfois des difficultés à avoir des chiffres très très précis mais on estime qu'elle peut être de l'ordre de 10% en moyenne cette augmentation sur l'année qui vient de s'écouler et dans les centres de tri ça se conjugue avec un autre phénomène conjoncturel qu'on connaît tous bien c'est la baisse des quantités de papier graphique dans la collecte sélective c'est ce qui fait qu'au total la collecte sélective elle devient quand même bien moins dense que depuis quelques années alors au niveau conséquence sur le process de tri ça reste relativement mineur c'est un flux qui est moins dense c'est une productivité qui baisse le débit en tonnes par heure des centres de tri a tendance à diminuer un peu mais je vais peut-être redire des choses mais je vais confirmer finalement les choses qui ont été un petit peu évoquées précédemment c'est qu'effectivement il y a un sujet sur les imbriqués qui a été évoqué qui a son importance c'est-à-dire les éléments de calage qui peuvent être laissés dans l'emballage en carton quand les matières sont identiques j'ai envie de dire presque il n'y aura pas de problème au recyclage mais quand les matières sont différentes plastique carton notamment clairement on va avoir un problème sur le recyclage il faut avoir à l'esprit que ni les machines ni les trieurs sur la chaîne on ne pourront les enlever et donc c'est bien un challenge que ça devienne un réflexe pour le citoyen trieur de faire cette séparation et quelles conséquences aussi Romain pour les équipes de collecte on les a vues les cartons roulés les cartons déposés à côté du bac ça aussi le consommateur ne se rend pas forcément compte je me suis dit ça va être ramassé ça va être pris la réalité est tout autre sur le terrain et ça pose de vraies difficultés quelles sont-elles ? oui alors les deux grandes difficultés qu'on rencontre c'est quand des conteneurs peuvent être utilisés avec des très grands cartons pliés en tout petit et qui est mis à l'intérieur du conteneur ça passe par l'ouverture et puis très vite une fois qu'il est à l'intérieur il va se réouvrir parce qu'il n'a pas été plié dans la longueur ou que définitivement ce carton était trop grand il n'avait pas sa place dans un conteneur de collecte sélective mais plutôt en déchetterie clairement du coup on va avoir des conteneurs qui en volume seront remplis mais en tonnes pas du tout donc une productivité bien moindre on va faire des kilomètres pour aller collecter ces conteneurs avec finalement peu de matière à l'intérieur l'autre point qui est majeur c'est celui qui les pratiques qu'on observe qui sont celles de poser en fait des cartons à côté de son bac de tri son bac jaune qu'on sort tous les lundis ou un lundi sur deux etc en fait les cartons qui sont posés à côté il faut avoir à l'esprit que pour les équipes de collecte la collecte c'est un métier qui se modernise et un des axes de modernisation c'est des conditions de travail améliorées pour ce métier qui est sensible à ça et donc des cartons à collecter à part d'une part c'est des activités manuelles et d'autre part c'est une rapidité de collecte qui va être moindre aussi et donc là on sent bien qu'au niveau de la collecte il y a un message à passer c'est qu'au-delà d'une certaine taille c'est plus forcément le rôle de la collecte sélective le carton de canapé ou le carton de grande dimension il doit aller en déchetterie est-ce qu'il y a des solutions des innovations des idées qui ont été mises en oeuvre pour justement guider mieux ce geste et éviter ces mauvaises pratiques guider le geste de tri du consommateur et éviter ces mauvaises pratiques des expérimentations des tests oui tout à fait il y a deux grands types de dispositifs on peut les appeler comme ça le premier grand type de dispositif c'est un dispositif qui est un peu spécifique c'est quelque chose qu'on a initié nous qu'on a expérimenté dans le cadre de l'expérimentation tri libre il y a tout ça quelques années sur 40 stations dans la ville de Paris avec des conteneurs qui étaient dédiés aux emballages en carton avec des ouvertures type boîte aux lettres donc qui invitaient finalement les citoyens à bien plier les cartons et qui permettait aussi d'optimiser le remplissage de ce conteneur et on bouclait la boucle quelque part avec cette expérimentation à Paris puisqu'une partie des cartons était remis en circulation le reste était recyclé donc on avait aussi cette réutilisation d'une partie des cartons depuis en fait des villes comme Montélimar ont déployé ce type d'un dispositif un peu analogue avec des conteneurs certes de plus grand volume mais toujours pareil avec un message clair une ouverture allongée qui incite vraiment à bien plier les cartons ça c'est des dispositifs vraiment spécifiques dédiés aux cartons l'alternative c'est d'adapter le dispositif existant on sait qu'on a pas mal de collectivités locales qui collectent ensemble les papiers et les cartons et qui ces dernières années ont fait des adaptations donc adapter les ouvertures adapter les consignes de tri adapter le message pour essayer de capter ces emballages issus du e-commerce des collectivités comme le Cyclades dans les Charentes ou le Grésil Vaudan en Isère ont réalisé ça avec succès ce qu'il faut c'est toujours bien poser le curseur entre permettre pour un emballage de taille moyenne de pouvoir utiliser ce dispositif là sans pour autant qu'il soit utilisé pour les très très grands cartons dont la place n'est pas ici on ne peut pas les capter donc quelque part l'idée c'est que sans remettre vraiment en question les enjeux d'harmonisation qu'on porte sur le bac jaune et que les consignes de tri soient identiques pour tout le monde on sent bien que la collecte sélective elle doit aussi faire preuve d'agilité et trouver un peu des nouvelles solutions dont celles que je viens de citer mais qui ne sont pas exclusives et l'avenir nous dira si on en trouve d'autres pour s'adapter à ces nouveaux usages et capter le geste de tri pour ces emballages une dernière question Romain en quelques secondes s'il fallait nous citer peut-être des projets qui sont en cours chez Citeo un ou deux pour essayer justement d'investiguer le sujet toujours dans la recherche de solutions alors très vite Adeline parce que je sais que je suis très bavard en plus très vite deux choses on va lancer une étude pour un peu mieux connaître je vous parlais des 10% tout à l'heure quand tu m'as questionné sur la part des emballages en carton sur l'augmentation dans les centres de tri l'idée c'est d'essayer d'objectiver ça au maximum donc on va lancer une étude assez conséquente là dessus sur la composition la densité la part des cartons la part d'un briquet pour essayer de mieux connaître ça parce que mieux connaître c'est mieux estimer aussi les enjeux et le besoin de solutions qu'on a commencé à évoquer et en parlant de solutions on va initier on a un projet expérimental qui est en train de naître avec une collectivité d'Auvergne-Rhône-Alpes qui se reconnaîtra peut-être parce que je crois qu'elle s'est connectée cet après-midi avec qui on a envie d'initier une approche un peu collaborative Jean-François a évoqué tout à l'heure la chaîne d'acteurs a engagé sur cette problématique des cartons de la vente à distance mais ou des emballages de la vente à distance plus globalement les recycleurs les opérateurs les livres de colis les associations les commerçants les citoyens et notre objectif conjoint il est dans la continuité des prototypes des choses qui ont été pré-testées dans le cadre des travaux dont on parle aujourd'hui l'idée c'est de mettre ça à l'épreuve du terrain et d'expérimenter des solutions innovantes pour par exemple rapprocher lieu de retrait lieu d'autrie mais c'est pas la seule piste on a envie vraiment d'avoir une approche globale à 180 et de tester des choses très concrètes dans la rue dans la vraie vie Merci beaucoup Romain pour cet éclairage et puis donc on va les suivre ces projets et évidemment on les partagera et puis bonnes vacances à toi puisque tu es en congé et donc merci pour ton intervention et ta disponibilité on enchaîne deuxième table ronde il nous reste un petit peu de temps en tout cas on tenait absolument à vous partager les trois prochains ces trois projets que nous allons donc décortiquer expliquer pendant cette table ronde sur les innovations donc en matière de réemploi et d'éco-conception trois projets qui relèvent de l'innovation et de la recherche et développement pour vous les présenter j'accueille donc Léa Go cofondatrice de Ipli bonjour Léa bonjour Ipli est le vainqueur du concours de pan-innovation de CTO 2020 le Circular Challenge vous nous en parlerez tout à l'heure et bien sûr vous nous parlerez de l'innovation Ipli Julien Fiet est aussi avec nous bonjour Julien bonjour à tous vous êtes fondateur et CEO de Itincel j'ai bien prononcé parfait vous nous expliquerez aussi quel est votre projet avec nous également Philippe Lecomte responsable sous-traitance de la direction logistique de La Redoute bonjour Philippe bonjour voilà vous nous parlerez également d'un projet de R&D qui est mené chez La Redoute avec le soutien de CTO une première question à tous allez à tour de rôle un mot un mot quelques mots sur votre projet donc une petite présentation puis ensuite avec chacun d'entre vous on rentrera un petit peu dans le détail de chacun des projets et on commence avec vous Léa oui merci beaucoup de m'acadir aujourd'hui donc en quelques mots je vous présente un service de collier à destination du commerce notre objectif c'est de réduire avec les commerçants et leurs clients l'impact des colliers des livraisons au commerce que ce soit sur le plan carbone ou sur le plan des déchets donc c'est vraiment un service clairement pour aider chacun à agir de façon concrète sur la partie collier voilà on avait quelques slides pour montrer ce collier réutilisable Ipli je ne sais pas si peut-être tout à l'heure on aura l'opportunité peut-être de les passer pour montrer ce qu'est le collier Ipli Julien Fiette quelques mots aussi sur le projet à Itinsel alors nous à Itinsel on a un éditeur de logiciel depuis un peu plus d'une dizaine d'années et nous avons été sélectionnés par l'ADEME il y a quelques années parce que c'est décembre 2019 maintenant pour travailler autour d'un projet sur l'intelligence artificielle et l'économie du vide au niveau des emballages avec également une logique d'économie circulaire pour réutiliser des emballages d'un point de vue industriel dans le e-commerce merci merci Julien Philippe un mot sur le projet de R&D que vous menez un projet d'intégration de matières recyclées dans vos enveloppes en PE soyons précis est-ce que vous pouvez nous dire aussi dans quel contexte ce projet d'intégration de matières recyclées il s'inscrit je crois dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise c'est ça ce projet est né déjà il y a quelques années quand on a fermé notre site logistique on avait une production de packaging semi-automatisé et nous sommes passés sur un nouveau site logistique où nous sommes passés donc sur un packaging manuel donc et c'est aussi dans le cadre de notre stratégie RSE et notamment dans le pilier environnemental que la Redoute a cherché à faire des choix plus judicieux pour l'environnement et en même temps on a rejoint aussi le projet Go4Good des Galeries Lafayette pour incorporer et attribuer un peu plus de RSE dans nos emballages on viendra sur le processus technique d'intégration de matières recyclées dans vos enveloppes allez quelques questions pour chacun d'entre vous pour rentrer un peu plus dans les projets Léa dites-nous vous mettez en oeuvre tout un circuit de réemploi un colis réutilisable une centaine de fois vous nous l'avez dit quelle est à votre avis peut-être une question un peu générale avant de rentrer dans le projet quelle est la place aujourd'hui du réemploi on l'a vu la réutilisation le réemploi c'est pas tout à fait la même chose quand le consommateur parle de réutilisation dans l'emballage c'est pour faire autre chose par lui-même votre projet évidemment va plus loin mais quelle est la place du réemploi selon vous dans le e-commerce est-ce qu'elle est aujourd'hui trop mineure est-ce qu'elle a vocation à se développer je pense que c'est nouveau effectivement en tout cas ce qu'on constate par contre c'est qu'il y a une vraie évolution dans les mentalités si les marques aujourd'hui s'intéressent au sujet c'est évidemment parce qu'elles ont une démarche RSE qui est forte et que d'ailleurs on découvre vraiment sincère mais c'est aussi parce que les clients sont vraiment en demande de solutions concrètes on demande de solutions qui leur permettent eux d'agir aussi et on a énormément de soutien de la part du grand public qui est en fait écrit aux marques pour leur demander des solutions qui leur permettent de réutiliser les colis soit à titre personnel mais également de les réinjecter dans un circuit de e-commerce pour ceux qui n'en ont pas l'usage lors de leur commande et donc on est vraiment sur une démarche qui est nouvelle mais qui est vraiment forte à la fois du côté des marques et à la fois du côté des consommateurs finaux et on peut d'ailleurs pour être un peu plus concret dans les chiffres par exemple illustrer le fait que nous on propose donc on demande aux marques de proposer des colis en option sur un site internet et donc lorsque les clients choisissent de enfin lorsque l'option pardon est proposée gratuitement sur un site internet 88% des clients vont la choisir donc c'est un colis qu'ils reçoivent qu'ils peuvent plier et renvoyer gratuitement par la poste pour que ce soit réintroduit dans le circuit du e-commerce donc 88% la choisissent parce que c'est gratuit et lorsque l'offre est payante on a quand même plus de la moitié des consommateurs 56% qui vont la choisir donc on sent qu'il y a quand même vraiment une attente de la part des consommateurs qui sont même parfois prêts à payer pour ça alors qu'on n'est pas aujourd'hui habitués à payer en tout cas de façon visible pour le packaging vous venez de nous expliquer les étapes la réintroduction de ce colis dans le circuit ensuite du distribution il revient il a vocation à revenir vers le consommateur le geste de retour vous disiez le consommateur renvoie par le système de la poste je crois le colis ce geste de retour s'il ne se fait pas quelque part la chaîne est un peu brisée il y a un enjeu très fort de communication par les pédagogies aussi du consommateur sur ces sujets est-ce que ça se passe bien est-ce que cette communication est-ce que le message passe qu'avez-vous constaté depuis la mise en oeuvre de ce projet en fait moi c'est un point très très fort c'est même le point majeur pour nous ce qu'on a fait réaliser avant de lancer le projet ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie pour vraiment comprendre les impacts de nos colis sur l'ensemble de sa vie donc à partir de l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie et on voit que ce qui va avoir le plus d'impact ce qui est le driver le plus fort en termes d'impact c'est justement ce taux de retour ce taux de renvoi donc effectivement c'est un enjeu fort pour nous et ce qu'on fait c'est qu'on collabore avec les marques pour leur proposer à la fois des éléments du langage pour travailler avec eux sur la façon de communiquer donc à la fois sur le site internet lors du parcours d'achat mais aussi après le parcours d'achat lorsque le client est en attente de sa livraison également à travers des newsletters ou des réseaux sociaux et puis on en parlait tout à l'heure mais c'est vrai que nous on a utilisé le colis comme un vrai support de communication aussi on a essayé d'utiliser l'humour pour faire passer quelques messages et utiliser quelques messages clés et on voit que ce côté ludique et ce côté finalement assez humoristique fonctionne assez bien tout simplement parce qu'on a un taux de renvoi qui est plutôt bon qui est aujourd'hui de 89% sur lequel on continue à travailler mais aussi parce que les gens tout simplement lors de l'expérience d'achat se filment en train de recevoir les colis dit les petits mots ou se filment et partagent sur les réseaux sociaux le fait de glisser son colis dans la boîte aux lettres donc on sent aussi que le côté ludique du geste est assez important mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille de façon très importante communiquer vulgariser mais avoir aussi des messages très clairs et surtout des messages qui soient fiables et c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur l'analyse du cycle de vie qu'on a fait parce que c'est important pour nous et c'est aussi important de pouvoir donner des informations vraiment fiables pour qu'on pense au mal Un mot sur les bénéfices environnementaux je disais dans votre présentation en préparant cette table ronde aussi que vous aviez mesuré les bénéfices de cette solution j'imagine versus de l'usage unique Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé pour évaluer ces bénéfices ? Ce qu'on a fait c'est effectivement l'analyse du cycle de vie dont on parlait tout à l'heure ce qui à la fois permet de comprendre l'ensemble des impacts du colis alors il y a le slide qui va avec l'ensemble des impacts du colis donc des chiffres très clairs c'est par rapport à un carton avec un volume utile équivalent on a une réduction de 77% de l'impact carbone c'est une réduction qui peut aller jusqu'à 25 kilos de déchets également par rapport à du carton et moins d'impact qu'un carton dès la seconde utilisation donc ça ce sont les chiffres clairs et ensuite on a réalisé des analyses de sensibilité pour aller vraiment plus loin pour comparer par exemple à des cartons 100% recyclés mais également à des cartons qui pourraient être réutilisés une fois ou deux parce qu'effectivement c'est les pratiques que l'on constate en essayant d'avoir la posture la plus juste possible et par exemple sur le taux de perte ce qu'on considère dans l'analyse qu'on a réalisé c'est que les colis qui ne reviennent pas finissent à la poubelle et pourtant en lien d'ailleurs avec ce que vous avez observé dans vos différentes études quand on a fait une étude auprès de 6 000 personnes qui avaient reçu nos colis on constate qu'en fait à plus de 82% s'ils ne les renvoient pas c'est pour le réutiliser c'est pour le réutiliser effectivement pour faire des rendements sur Vinted par exemple un dernier mot Léa on le disait Ippi a gagné le concours Circular Challenge Citeo en fin d'année dernière un concours d'open innovation qu'est-ce que ça a changé donc un prix financier mais aussi un accompagnement des équipes en matière de levée de fonds tout ce qui intéresse et tout ce qui est nécessaire à une start-up comme la vôtre pour se développer quelle est l'apport pour vous qu'est-ce que cela représente ce qu'on est venu chercher ce qui est important pour nous c'est un accompagnement d'experts vraiment sur la partie recyclage on a un gros enjeu on a fait des tests pour choisir la matière à la fois avec des experts en méconception mais également des tests en laboratoire pour choisir la matière on sait qu'on a encore du travail à faire sur ce sujet là et du coup on a vraiment comme axe de travail prioritaire de travailler sur la matière sur les filières de recyclage par exemple et de pouvoir aller plus loin sur tous ces sujets là mais également d'avancer sur tous les sujets je le dis qui peuvent être liés aussi et d'Igo qui peuvent être liés au sujet du réemploi et du recyclage Merci beaucoup Léa je passe la parole à Julien Julien Fiet pour iTunes donc autre enjeu lié aux emballages du e-commerce celui de celui de la chasse au vide c'est votre c'est votre sujet comment est-ce que au plan technique alors vulgarisant quand même nous ne sommes pas tous des techniciens mais quel est le choix que vous avez fait pour votre solution pour effectivement éviter tout ce vide dans les colis alors avant d'aller sur la solution déjà quelques éléments sur la problématique parce que le vide est un enjeu majeur de l'emballage e-commerce il faut savoir qu'au niveau mondial le taux de vide moyen est supérieur à 50% dans les emballages e-commerce nous avons nous-mêmes réalisé des stress tests auprès de nos clients et il n'est pas rare que le taux de vide soit supérieur à 80% notamment dans les emballages cartons c'est forcément un peu meilleur dans tout ce qui est enveloppe etc mais du coup ça a créé un enjeu économique pour les marques parce qu'ils achètent des cartons ou des emballages trop grands c'est un impact sociétal évidemment parce qu'il y a une gêne aussi on l'évoquait tout à l'heure du consommateur pour le recyclage à la poubelle dans les bacs de tri mais également des points relais qui sont saturés à cause d'emballages qui sont surdimensionnés et du coup un impact écologique très fort également étant donné que l'industrie va véhiculer globalement en charge utile seulement 25% parce qu'il y a 50% de vide dans les colis et en moyenne la livraison et un semis est vide à 50% donc on se rend très vite compte de l'enjeu d'autant plus avec la croissance du e-commerce où au niveau mondial d'ici 2025 on s'attend à plus de 165 milliards de livraisons et de colis donc ça c'est la problématique et c'est lié à un enjeu industriel des enseignes et la table ronde précédente était très intéressante parce que ces dernières années la standardisation de l'emballage pour des questions de productivité a eu comme conséquence de manière indirecte d'augmenter le vide dans les colis et le calage donc la consommation de matière mais c'est pas pour rien c'est que c'est très complexe de sélectionner un emballage en fonction de catégories de produits extrêmement variés qui se retrouvent aujourd'hui sur les sites e-commerce et donc nous on a eu une approche avec l'ADEME qui est de replacer l'emballage au coeur de la stratégie logistique concrètement ça veut dire quoi que l'emballage n'est plus au dessus de la table du préparateur ou mécanisé de manière standard mais à travers de l'intelligence artificielle et des algorithmes on va aider les enseignes à travailler les plans contenants pour augmenter ce plan contenant et réduire le taux de vide mais également la casse la sinistralité etc qu'on va monitorer à travers différentes applications qui petit à petit vont s'ouvrir parce qu'on est en phase de pilote c'est un projet qui va durer environ 3 ans et donc on est dans les premières phases de réalisation et d'expérimentation avec certains partenaires Pour qu'on comprenne bien Julien quel est l'apport de l'intelligence artificielle concrètement dans cette recherche dans cette chasse au vide on sent bien qu'on est sur des enjeux d'innovation qui sont très forts mais c'est vraiment pour comprendre quel est l'apport de ces nouvelles technologies Si vous voulez une des difficultés c'est de choisir en fonction des articles des commandes de l'historique des volumes le bon emballage qu'il soit en carton en plastique une enveloppe et surtout la bonne taille notamment parce qu'il y a de l'innovation aussi dans les emballages avec des emballages à dimension variable on évoquait tout à l'heure la hauteur variable mais il y a des emballages également à 3 dimensions variables qui arrivent sur le marché et c'est des enjeux extrêmement importants parce que l'intelligence artificielle va permettre d'augmenter le plan contenant de manière extrêmement pertinente et je dirais industrielle c'est la première étape il faut pouvoir établir le bon plan contenant en fonction des articles du e-commerçant et ensuite pour chaque commande on va être plus sur une approche algorithmique le bon emballage va être sélectionné en fonction de la commande pour qu'il soit piqué dans l'entrepôt du e-commerçant et que la commande arrive quelque part construite auprès du préparateur Julien vous pouvez nous dire vous l'avez dit le projet a été sélectionné par l'ADEME en tout cas il y a un partenariat avec l'ADEME pour aller plus loin même pour démarrer il me semble le projet en tout cas pour lui donner vie quels sont les grands objectifs que vous vous êtes fixés et je sais qu'il y a des objectifs aussi qui sont des objectifs environnementaux évidemment ça nous intéresse tout particulièrement chez Citeo donc quels sont-ils ? Alors avec l'ADEME on a deux objectifs principaux qui sont au cœur du projet le premier va être de réduire la matière consommée de plus de 20% parce qu'en réduisant le vide dans les commandes e-commerce de manière indirecte et assez logique on va réduire la consommation de la matière et le second objectif ça va être de réduire le vide qui est globalement aujourd'hui supérieur à 50% le ramener à 30 voire 20% de vide dans les commandes e-commerce sachant que le vide a une fonction ça a été rappelé dans la table ronde précédente aussi de protection quelque part des articles donc on ne peut pas l'éliminer complètement dans cette chasse au vide et le troisième enjeu c'est aussi d'être dans une logique d'économie circulaire c'est-à-dire d'offrir une seconde vie à des emballages notamment chez des industriels qui vont par exemple sur une chaîne de production aujourd'hui détruire ou recycler directement des emballages tertiaires et secondaires voire primaires qui sont en fait neufs qui ont juste servi à apporter de la marchandise sur une chaîne de distribution et qui du coup pourrait être réinjectée dans l'intelligence artificielle pour être proposée à une commerçante pour emballer des commandes e-commerce et donc offrir une seconde vie à ces emballages merci beaucoup Julien je donne la parole maintenant à Philippe Lecomte de La Redoute Philippe est-ce que vous pouvez nous en dire plus là on avait des projets qui relevaient vraiment de l'innovation voilà et là on est vraiment sur un projet de recherche et développement chez une belle enseigne du e-commerce une grosse enseigne du e-commerce voilà qu'on avait vipi tout à l'heure on est très content d'avoir La Redoute avec nous et de voir que des grands metteurs en marché prennent ces sujets en compte quel a été le projet très concrètement sur ces enveloppes en plastique PE Philippe Lecomte à quel résultat avez-vous réussi à atteindre en termes d'intégration avec le recyclé oui on a travaillé sur trois pistes une piste on va dire industrielle une piste marketing et puis une piste technique c'est-à-dire que sur la piste industrielle il ne fallait pas qu'on perde de productivité et que ça ne vienne pas impacter les ateliers la piste marketing il fallait que notre sachet soit encore présentable et encore vendeur vendeur publicitaire attractif pour le consommateur voilà c'est ça pratique pour le consommateur et puis après sur la partie technique il ne fallait pas qu'on perde toute notre qualité c'est-à-dire de résistance d'opacité et de 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 à côté de moi je vais vous montrer un sachet qu'on a fait donc sur les trois pistes on est parti donc on a diminué les épaisseurs on est parti sur un double rabat pour qu'on puisse réutiliser notre sachet et on le communique et après donc on est parti sur l'intégration de matière recyclée aujourd'hui 100% de nos sachets contiennent au minimum 60% de matières recyclées post-consommage. Je vais juste vous montrer. Bien sûr. Vous allez voir. On a communiqué, par exemple. Vous pouvez lever un tout petit peu plus haut même, peut-être. On revient le message. Voilà, donc, entre guillemets, peut-être plus comme ça, vous voyez. Ce sac se transforme en sac retour. Suivez les pointillés. Donc, si on ouvre bien notre sachet, il est réutilisable. On peut le réutiliser soit pour un retour, soit pour faire un sac nouvelle ou soit pour expédier des articles qu'on revend aussi sur d'autres sites. Et vous savez si c'est une pratique que vos consommateurs font ? Les enveloppes qui vous reviennent sont vos enveloppes ? Oui. À 99%, les retours qu'on reçoit ont à peu près un volume de 14% de retours. À 99%, ce sont nos sachets de départ qui reviennent chez nous. Grâce à ce double encolage. Sur le pourcentage d'intégration de matières recyclées, quel résultat vous obtenez aujourd'hui ? Comment ? Pardon ? Sur le pourcentage d'intégration de recyclés. Oui. À combien vous êtes aujourd'hui ? Combien de matières recyclées vous arrivez à réinjecter dans un même emballage ? Aujourd'hui, on met 60% de matières recyclées dans nos emballages. C'est le minimum avec nos fournisseurs. On est entre 60% et 70% avec nos trois partenaires. Ça, ça a été un challenge technique ou finalement, ça n'a pas été si compliqué à mettre en œuvre ? Si, ça a été un challenge technique plus du côté logistique. Parce que le sac, il ne fallait pas qu'il soit trop souple, qu'il ne soit pas trop statique. Comme je disais tout à l'heure, qu'on ne perd pas trop non plus de productivité. Et aujourd'hui, les sacs, depuis un an, un an et demi, qu'on les a mis en place, j'ai pu remonter de non qualité en ce moment sur nos sachets. Sur la chaîne, je dirais aussi, de production, pas de casse, la solidité est au rendez-vous. Là aussi, vos tests sont concluants ? Oui. Oui, parce que, bon, en plus, vous savez très bien qu'en e-commerce, nos sachets sont quand même manipulés beaucoup de fois. Donc, entre le transport, entre l'arrivée chez la cliente, on a très peu de remontées de sachets abîmés. Merci, Philippe Lecomte. Alors, on a quelques questions, notamment pour Léa. Pour Epli, alors, des questions qui amènent des réponses assez rapides, mais on voit que l'innovation questionne. Alors, les colis Epli sont-ils développés pour des produits fragiles, type cosmétique ? Alors, la toute première version est adaptée au textile. On a fait ce choix-là parce que ça nous permettait d'avoir des colis plus standards et aussi des colis qui allaient éviter le transport d'air sans avoir besoin de calage. Donc, la toute première version, c'est plutôt adapté au textile. Ce sont des colis souples qui ne vont pas protéger des chocs, par exemple. Par contre, on travaille depuis le mois de juin sur une nouvelle version qui va arriver assez rapidement. Donc, là, on est en phase de prototypage avec deux fournisseurs. Le but du jeu, c'est de lancer en fin de printemps une version plutôt qui est boîte avec différents éléments de calage à l'intérieur qui vont permettre, là, d'être adaptés aux types de fragiles et notamment, évidemment, en cosmétique. Et on pose aussi la question de la matière de ce colis. Quelle est-elle ? Alors, la matière, c'est du polypropylène montiqué sur la première version. Là, sur la seconde version, donc, on a changé de fournisseur. On lance maintenant une production au Portugal et avec notre fournisseur, on travaille sur une matière qui soit un petit peu différente, qui sera sourcée de façon locale aussi. Ce n'était pas le cas de la première matière qui avait montré les meilleurs tests de résistance, mais qui aussi était assez peu disponible, en tout cas avec des films de protection en Europe et qui était assez mal recyclé. Donc là, on travaille sur d'autres typos des matières. On est en train de tester trois matières. Il est possible de se buter été. On a deux autres matières aussi qu'on est en train de tester. L'objectif, c'est d'avoir une matière qui puisse être produite près de l'île, en tout cas le plus localement possible, qui puisse intégrer des matières recyclées, qui puisse être recyclable en fin de vie, mais qui quand même a l'ensemble des contraintes qui sont importantes pour nous et notamment des contraintes de poids, de très grande résistance, le fait que les polis puissent être nettoyés. Parce que c'est vrai qu'on colle des étiquettes dessus, enfin que les commerçants collent des étiquettes dessus. C'était important pour nous de faire en sorte qu'ils puissent garder les mêmes habitudes, qu'ils utilisent les mêmes étiquettes auparavant, mais ça implique que les polis puissent être facilement nettoyés lorsqu'ils doivent être en même situation. Oui, vous parliez de matériaux et de matières, mais ce qu'on n'a pas dit aussi Philippe Lecomte, c'est que les enveloppes de La Redoute sont en plastique PE, si je ne dis pas de bêtises, et donc aujourd'hui l'emballage est recyclable, il peut être trié par plus d'un Français sur deux, concerné par la simplification du tri des emballages qui se déploient en France et qu'effectivement c'est un emballage recyclable avec à l'intérieur du recyclé donc un travail sur la circularité qui est vraiment intéressant et qu'on appelle aussi de nos voeux chez Citeo. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Alors, une dernière question pour La Redoute, est-ce que c'est bien du plastique recyclé qui est utilisé ? Oui, oui. La matière qui est injectée dans l'emballage. Oui, 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 c'est du post-customer, donc c'est-à-dire que c'est du plastique recyclé et qui n'est pas non plus du plastique issu des déchets des fabricants. C'est ça, donc c'est du post-consommation, c'est pas de l'industriel, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça, c'est pas de l'industriel. Aujourd'hui, on demande du post-customer et pas de, on va dire du post, je ne sais pas si on l'appelle post-consumer industriel, mais c'est du post-customer et dedans même, on vient mettre un peu de déchets ménagers, de déchets plastiques ménagers dedans. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup à tous. On les suit, bien sûr, ces projets de très près et on aura l'occasion d'en reparler à l'ensemble de nos publics, peut-être par d'autres événements dans les prochains mois. Donc, merci, merci à tous et puis bon courage, bon développement pour les projets qui démarrent ou qui ont encore un peu de choses à prouver, on va dire. Voilà, merci encore. C'était donc notre deuxième table ronde qui s'est achevée et donc, il est l'heure de conclure, mais pour conclure, c'est pas moi qui vais le faire, je vais passer la main à Catherine Baruc. Catherine Baruc est responsable des études chez Citeo. C'est important de terminer avec toi, Catherine, ce grand moment autour des emballages du e-commerce puisque, effectivement, nous le disions au démarrage de tout ça, il y a une étude et donc, les études, c'est ton domaine chez Citeo. Catherine, qu'est-ce que tu retiens de ce vaste travail, Jean-François Laroly, de plusieurs mois avec énormément de partenaires s'il fallait en retenir quelques points clés ? Je te laisse la parole. Merci Adeline, bonsoir à tous. Comme l'a dit Valérie en tout début d'après-midi, tout est parti du constat qu'on manquait de connaissances sur le geste de tri des emballages du e-commerce et sur la perception consommateur. Et donc, c'est pour apporter cette connaissance, pour objectiver les débats, pour éclairer nos enjeux, les enjeux des entreprises qu'on a lancé cette grande étude d'exploratoire et je pense que de ce point de vue-là, l'objectif est atteint. Alors, cela a été dit, cela a été salué, cela a été souligné dans le cadre de cet après-midi. L'intérêt de cette démarche, c'est que nous avons dépassé la simple étude, alors entre guillemets, quand on voit toute la richesse d'une étude ethnographique, mais pour aller jusqu'à tester et jusqu'à explorer opérationnellement des idées, ce qui a permis de les infirmer, alors très rapidement comme l'avait souligné Benoît, de les confirmer ou bien d'avoir des idées nouvelles. Alors, cela a été dit aussi, c'est bien grâce à la réflexion collaborative qu'on a une grande richesse des enseignements qui ont été présentés aujourd'hui. On voit que la démarche collaborative fonctionne bien, elle fonctionne même très bien, on en entend souvent parler, mais je pense que cet après-midi, on en a vraiment un cas concret. Alors, côté études, on ne peut plus travailler, on ne peut plus fonctionner sans croiser les compétences, sans croiser les regards, sans appréhender une problématique dans son contexte global, sans considérer toutes les étapes du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Alors, ce que je retiens également, c'est que ces travaux finalement permettent de conforter la bonne voie dans laquelle les entreprises se sont engagées, que ce soit en termes de réflexion ou en termes d'action, et aussi que les trois innovations qui ont été présentées cet après-midi s'inscrivent mais totalement dans les usages des consommateurs et dans leurs attentes, ce qui montre tout à fait leur pertinence. Pour conclure, sur la partie études, c'est un domaine très vaste qui n'est pas toujours associé à de l'innovation et sur le plan méthodologique, il faut qu'on continue à sortir des sentiers battus dès que c'est possible et chez Citeo, c'est ce que nous nous attacherons à faire, surtout au regard de cette très belle après-midi. Si vous voulez revoir, partager tous ces enseignements, ces témoignages, nous allons vous envoyer dans les tout prochains jours dont vous recevrez par e-mail le replay de cette... Voilà, oui, tout à fait, oui, le replay de cet après-midi ainsi que la présentation avec les grands enseignements et puis les solutions prototypées qui vous ont été présentées. Vraiment, merci beaucoup, vous avez été très nombreux, très nombreux, je crois plus de 300 à vous être connectés, peut-être même plus, à ce rendez-vous. Donc, merci encore et puis à très bientôt pour parler encore du e-commerce mais aussi d'autres sujets. Citeo est très présent, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre site internet citeo.com, n'hésitez pas à nous suivre et à nous faire aussi partager vos retours. Un dernier mot aussi pour dire, c'est important, si vous êtes client de Citeo, que nos équipes, nos équipes commerciales se tiennent aussi à votre disposition n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce moment et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada